Bonjour Youtube ! C'est parti pour Darkest Dungeon 2 qui vient de sortir aujourd'hui, enfin hier non pardon parce que moi je dis aujourd'hui mais en fait il est sorti hier mais on n'était pas là hier soir, on est allé voir les gardiens de la Galaxie 3. Excellent film. Très très bon film. Surtout si vous en aviez ras le cul des MCU actuels bah celui-là est pas mal parce qu'en plus de ça il n'a pas grand rapport avec le reste du MCU. Donc au moins c'est juste un bon film. On va jouer à Darkest Dungeon 2. On avait déjà joué au début de l'early access mais on avait fait genre on avait juste fini le chapitre 1 en même temps il n'y avait que ça et on s'était dit bah on va attendre la 1.0 qui est tout le contenu et tous les équilibrages et apparemment il y en a eu des équilibrages et il y a eu pas mal de contenu rajouté donc j'ai très très hâte de redécouvrir ça. On se faisait bien rouler dessus à l'époque parce qu'il y avait toute une mécanique très difficile d'amitié entre les personnages et qui était vraiment trop nécessaire pour avancer dans le jeu. En tout cas c'est ce que tout le monde soutirait de ça il y a un an et apparemment ça ça a été revu pour que ce soit moins omniprésent. Genre il fallait vraiment que tous tes camarades dans le jeu soient potes et ultra potes sinon tu pouvais pas avancer dans le game. Apparemment ça ça a été un peu changé quand même. Ça c'est le classique tu dors pas 22 du coup tu dors qu'à 5. Ouais c'est un truc comme ça. Droit de voir le chiche se faire exploser par Darkest Dungeon 2. Moi ? Moi ? Moi qui ai fini une fois Darkest Dungeon me faire exploser par le 2 ça n'arrivera jamais. Chiche et you. J'autorise la collecte de mes données parce que je suis gentil. Vous battez contre plus fort que vous dans Darkest Dungeon. Votre première expédition sera certainement un échec. Vos héros mourront. Vos voyages n'aboutiront pas. Le monde tentera d'étouffer votre flamme. Tenez bon avancer face à cet affreux crépuscule et confrontez vos peurs. Enfin peut-être trouverez-vous la rédemption dans le Darkest Dungeon 2 ? Bon après. On va voir. On n'a pas lancé le jeu mais pour l'instant. Première remarque. On est en 1.0. Le jeu est sorti. Le jeu est sorti et pour l'instant notre introduction c'était de signer un papier et de nous dire attention tu vas mourir mais le Darkest Dungeon 2. Le premier est commencé par Ruins. As come to our family. Où est la cinématique ? Elle est où ma cinématique là ? Est-ce que ça va être quand je vais lancer le jeu pour la première fois ? Est-ce que c'est la 1.0 là ? On ne peut plus dire. Ils vont le rajouter. Bon ça va c'est la. Je crois qu'elle y était déjà l'année dernière cette cinématique. Ainsi que Brax pour les 1 an de Prime et Keltan pour le sub offert à vapeur vague. Genre le Lord t'intéresse. Ah ça met dans l'ambiance. Dans Darkest Dungeon ça met dans l'ambiance. La ruine m'a trouvé. L'espoir ! On a fait preuve de courage autrefois recommencer. C'est vrai que c'était principalement un jeu de courage le premier jeu hein. Ouais bah. Mais du coup il y avait déjà la cinématique l'année dernière. C'est pas une nouvelle. Fait de la résilience pour pas s'arrêter. Ah c'est ça hein. Parce qu'en vrai dans Darkest Dungeon surtout si tu joues en mode normal, faut pas vraiment perdre tu vois. C'est juste faut passer du temps. Mais en vrai des fois t'as juste envie de te casser tu vois. Vous y trouverez aucun confort. Ah y'a un prologue maintenant. J'ai vu dans le patch note que maintenant y'a un prologue. Le prologue ? Il faut signer le prologue. Je signe. Alors comment ça marche déjà je me rappelle plus de rien hein. Il faut avancer avec la charrette du diable. C'est tout ferré y'a point de bœuf pour tirer. Je connais bien l'échec. Je l'ai vu rôder sur le seuil usé de votre esprit. Et tranquille. Il a pas lu les impôts. Ah j'espère qu'on va pouvoir montrer les impôts hein. Ah non y'a pas le croisé dans celui-là quand même. Y'a pas le croisé dans ce game à moins que ça a été ajouté. Ok donc là c'est là où on va recruter les pégus. La diligence. C'est votre transport. Appuyez sur Z pour que la diligence se mette en route. Appuyez une fois sur S pour l'arrêter. Faut que je relise un peu parce qu'il y'a des trucs à savoir. On peut l'arrêter avec S déjà ça je m'en rappelais pas. Appuyez sur W pour afficher l'écran de diligence. Ainsi que ses points d'armure et de roue. Putain y'avait pas ça avant. Vous pouvez changer ses objets qu'auprès du charron présent dans chaque auberge. Il pourrait également réparer vos points d'armure et de roue. Moyen en finance. Formation du groupe. Déplacer les portraits. Alors fais voir qu'est-ce qu'il y a. Putain y'a. Attends. Y'a tout ça. J'arrive pas à voir l'écran. Ça c'est la Vestal on dirait. Ça on dirait le Jester. Ça on dirait l'occultiste. Non ça c'est l'occultiste. Non ça c'est l'occultiste. Ça je sais pas. Non c'est ça le Jester. Il doit y avoir un lépreux là. Ça c'est le lépreux je pense. Le turbo du lépreux. Putain je vois mal avec la lumière. Ça c'est la furie je pense. Putain je vois pas. Ah oui c'est vrai qu'il doit y avoir la fugitive quelque part aussi. Donc y'a plus le croisé quoi. On peut plus montrer les impôts. On peut plus montrer les impôts aux ennemis pour leur faire peur. Merci pas de chichi pour les 14 mois. Est-ce que ça va être la phase avant Zelda ? Y'a des chances ouais. T'arrêtes de te spoiler les classes là. Oh ça va. La barbare est lion. Merci Valesca pour les 8 mois. Papa Johnny. Papa Johnny il est là. Dismas c'est Papa Johnny. Baristan. Audrey. Paracelsus. Le croisé va arriver t'inquiète. Ils vont l'ajouter ? Merci Doku pour les 3 ans. Kuro Yume pour les 33 ans. The Darkest Dungeon. Des bisous. Aegon merci pour les 15 mois. Machiavel 30 mois. Bon bah c'est parti. Baristan. C'est... Comment on l'appelait... On en avait un qui était trop fort. Pour l'instant on va faire l'équipe des OGs. Y'avait MV. Y'avait Monsieur Le Vieux. Mais y'en avait un autre. Y'avait Monsieur Le Vieux. Mais y'en avait un incroyable aussi. C'était Prosper. C'était Prosper le Puriner. Prosper. Bon bah Papa Johnny. Papa Johnny bien sûr. Moi j'ai toujours carry les games. Mais SPP t'étais un lépreux je crois. Oh merde elle s'appelait comment ? C'est Petit Clown ça non ? Ça c'était Petit Clown. Elle était trop forte Petit Clown. Et évidemment... Docteur Raoult. Docteur Raoult. Ah attends parce que je sais plus comment ça marche. Est-ce que... Est-ce qu'on est bien placé là ? Je suis pas sûr. Est-ce qu'on peut voir déjà toute position dégâts élevés polyvalent riposte ? Euh... On peut voir les compétences ? Ok. En taille vicieuse. Tire au pistolet. L'avancée de dueliste. L'avancée de dueliste ça met la riposte toujours. Ok. Tire de pistage. Visée. Toi j'imagine que t'es meilleur en position 3. Ah ça va en vrai. Ok. Et là position 4. Ok. Ah non sauf pour l'incision. Peut-être qu'il faut faire... Attends. Peut-être qu'il faut faire ça. Euh... Non toi en position 2 t'es à chier. Quoi qu'en position 2 elle elle s'en fout en vrai. Que lui au début du tour il passe en... Les mecs ils se rejouent. Lui début du tour il avance. Enfin dès qu'il joue il passe en position là. Et il faudrait qu'en fait le Plec Doctor. Puisse faire l'incision. Mais pour faire l'incision. Il faudrait être en position 3. Incision c'est bien incision. On peut améliorer les compétences c'est vrai ça putain. Sinon j'y vais comme ça. Et elle en position 4. Ah bah non en position 4 elle peut pas faire la pioche dans la tête. Ah mais elle elle peut avancer aussi non ? Elle a un sort pour avancer normalement. Elle l'a plus là. Il faut le débloquer j'imagine. La pirouette. Faut déjà faire des concessions. Bah c'est pas grave on va jouer comme ça. Le mélange. C'est le prologue et la brasse commence. C'est important il faut bien se préparer dans Darkest Dungeon. La vallée. The valley. Merci Drizik pour les 19 mois. Valeska pour les 8 mois. Et Kimio pour les 17. Merci Strepsama pour les 13 mois. En avant. Alors comment ça marche ? J'ai lancé la chariote du diable. Putain elle va vite. Elle va vite la charrette. Alors. Alors attendez parce que moi j'ai mis ma caméra là. Mais ça se trouve ma caméra elle devrait plutôt être en haut à gauche. Vu la gueule du jeu. Euh qu'est-ce que c'est que ça ? Non arrête. Arrête. Bas droite non aussi. Non parce que là il va y avoir plein d'infos j'imagine. Ouais tu vois il y a toutes les infos des mobs. Non je crois qu'il faut qu'on soit en haut à gauche sur ce jeu. On va se foutre là je pense. Vous me voyez là ? Je me mets là ? Je me mets ici là. Alors. Pas trop il y a les PV de la charrette. Ah putain mais ils ont pas pensé au jeu. Ils ont pas pensé où mettre les streamers. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi il est si grand ? Je comprends pas. Il y a un truc bizarre avec ma cam. Mais vous inquiétez pas ça se passe bien. Pour l'instant on va se foutre ici. Centre haut gauche. Là ? Non mais là c'est horrible. Là on peut pas. Pour l'instant on se met là. Il a pris la grosse tête. Sur la torche au pire. Alors attendez. Ok. On a appris des choses sur le combat. Bon bah une fois en combat le repli est impossible. On peut pas replier une fois en combat dans ce jeu là ? Je regarde juste un peu vite fait s'il y a des choses que je sais pas. Changement de formation en déplaçant les portraits. Ordre de tour. Initiative elle est en haut à droite. Ok. Ensuite affecté par la vitesse. L'ordre de tour représenté par les portraits. Chaque héros et ennemis effectuent un jeu d'initiative. Donc ça c'est au début du fight. Après c'est la vitesse. L'ordre de tour est représenté par les portraits en haut à droite. Ok ok ok. Les actions. Objet de combat c'est gratuit une fois par tour. Donc on a pas encore d'objet de combat mais pourquoi pas. Les compétences. Nanana. Compétences 2. Glossaire des marques. Ok. Ok parfait. Donc là c'est Papa Johnny qui commence. Ensuite il y aura Dr. Raoult, petit clown et l'âme perdue numéro 2. Donc là on peut y aller. Hop. Avancé de dueliste. Explosion taxique. En fait le but ce serait qu'il joue pas lui. Ce serait trop bien qu'il joue pas. Vas-y viens tu joues pas. Paf. Qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Défenseur, rempart. Rempart ça fait quoi ? Pousser de 1, soi-même avance de 1. Ah putain lui aussi il avance. Écraser soi-même se soigne de 10% si la cible est vulnérable j'imagine. Ah oui non il y a les points de combo dans celui-là aussi. Putain il y a les points de combo. Sinon je fais ça. Défenseur comme ça s'il tape lui. Paf. Voilà. Je prends que 4. Parce que ça, ça veut dire moins 50% de dégâts au prochain coup. Tire au pistolet c'est nul. L'entaille vicieuse. Il fait trop mal papa Johnny déjà. Tu as fait ton choix sur la classe que tu vas jouer à la sortie de D4 ou à peu près. Let's go. Putain les animations sont si belles. J'en reviendrai jamais d'à quel point ce jeu est beau. Une bougie. Une monnaie d'hôtel. Je ne sais même pas ce que c'est. Ceinture de vigile. Soins par compétence reçus. 15% résistance moins 15%. Tu t'es jamais envie de mettre ça what the fuck. Bon facile le jeu. Le jeu est simple en vrai. Ah oui en effet il y a l'armure là. Ah ouais ouais ouais. Faut se mettre comme ça là. Comme ça. Faut se mettre là. Oh le placement de caméra si hasardeux. Merci Walleye pour les 13 mois. Kerkur, Rollin Panda pour les 11 mois. Runlaris pour les 11 mois. Et Flo Hadid pour les 33. Le jeu est sorti officiellement. L'inventaire. Nombre d'objets pouvant être transportés par votre diligence. Cumul d'inventaire. Ok breloque. Chaque héros peut simultanément équiper. Deux breloques par héros. Fais voir. Ça c'est mon inventaire. Et de fait je peux mettre une breloque. Comment on voit les héros ? Prospère, le purineur. J'ai absolument pas envie de lui mettre cette breloque là. Elle a l'air nul à chier. Ça a l'air nul. Pourquoi ils me disent d'aller voir les petits persos là ? Relation. Il est peu probable qu'une quelconque relation se crée. Chance de relation négative 5%. Je regarde un peu à quoi ça ressemble les menus maintenant. Objectif de héros entrer dans la jungle. Équiper un compagnon. Ah il faut que j'équipe un compagnon. Mais j'ai pas envie de mettre ça c'est nul. Je vais pas aller foutre des résistances en moins sur mes petits potes. Soin par compétence reçu. Bon ah vas-y prospère. Allez, 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 allez. Faisons ça, faisons comme ça. J'avance. La charrette elle se fait agresser par des gilets jaunes qui bloquent les ronds-points c'est ça. Voilà le monde que Macron va nous laisser en fait. Les désespérés. Trouvez-y une pointe d'humilité. Alors oui, les rencontres. Lors de rencontres comme celle-ci vous devez choisir une option maintenée sur un héros pour faire votre choix. Vous pouvez prévisualiser les résultats. Les rencontres d'aide vous voient croiser le chemin des malheureux locaux. Ces gens ont besoin d'aide et sont fréquemment prêts à donner leurs biens de valeur en échange. Aider la population à la meilleure manière de raviver la flamme. Changement d'affinité. Les héros sont souvent en désaccord sur la manière dont une rencontre doit être résolue. Lorsque vous choisissez la proposition d'un héros, il gagne en affinité avec les héros en accord. En revanche, il perd en affinité avec les héros en désaccord. Donc oui, de fait. Là, par exemple. Ici, on gagnerait 100 de flamme et des breloques en aidant les petits potes. Un au revoir solennel à mes vieux laboratoires. Simplement. En fait, tout le monde est d'accord. La personne est en désaccord. Préférable à la crypte familiale. Sauf que soit on gagne une breloque, soit on gagne des soins. Des soins ou de la picole, je sais pas trop. On prend de la breloque, je pense. Et tout le monde a l'air d'accord. On a build la relation entre les deux parce qu'ils étaient d'accord et on a gagné 100 de flamme. J'imagine que c'est soins par compétence, résistance moins 15. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter, c'est la pire breloque du jeu. Je lui mets. Je lui mets comme ça, il pourra bien se faire soigner par personne puisque j'ai pas de healer. Non mais en vrai, c'était pour le tuto mais... Regardez. Hop là. So long. Elle scriptait la première run ? Je sais pas du tout. Je pense que oui. Je pense que oui. J'ai pas des objets de combat. Retire la cécité. Linge imbibé de lait. Donc ça, c'est important. De mémoire, mettre les objets de combat sur les petits potes, c'est important parce que c'est gratuit en fait. Ah par contre, il a les quatre. Comment ça se fait qu'il ait les quatre ? Comment on fait ça ? Shift-click pour jeter... Non, non, non ! J'aimerais lui en donner mais genre un seul. C'est possible ou pas ? Objet de combat, quatre sur quatre. Bah lui en... C'est bizarre. J'aimerais bien lui en filer mais qu'un seul. Objet de combat. Les objets de combat sont équipés dans un emplacement de compétences dédié pour chaque héros. Pour en équiper un, utiliser clic gauche sur l'emplacement puis double-cliquer ou déplacer l'objet de combat depuis l'inventaire. Équiper un objet de combat, vous parlez de l'utiliser en combat. C'est bizarre hein. Pourquoi ça fonctionne pas ? Ah non, ça met tout le stack en fait. Je peux pas faire autrement. Je peux pas dé-stacker. Même votre vallée n'est pas à l'abri de la souillure tentaculaire. Ah bon là on est déjà sur un ennemi un peu plus énervé. Le bûcheron ! Alors le bûcheron il va jouer... Le bûcheron je crois qu'il protège les autres hein. Non mais il est problématique lui hein. Si PV inférieur à 25% soigne de 33%. Putain elle peut se soigner avec l'absinthe. Plechette empoisonnée. Eclair de dague. Eclair de dague ça toucherait... Ok à l'avant... Ah oui ça touche la position 2 et lui il compte pour 2. Ah... Au pire on essaye vraiment de lui fumer sa tête hein. On va essayer de lui fumer sa tête. On va faire une rig... Ah peut-être après j'aurais pu faire ça. Bon c'est pas grave. On va attaquer lui en premier. Il est allé réénerver en plus. Aïe ! Et j'avais encore le buff ? Ah non c'est parce que... J'avais le buff euh... J'ai pas compris. Défenseur hein. Explosion, toxique, gaz aveuglant. Gaz aveuglant ça peut faire quoi ? Cible combo 25% ? Non mais attends on va juste lui mettre du... On va juste lui mettre du bazar là. De l'infection. 4 dégâts d'infection partout hein. Bien joué ça ! La protection ! Bien joué ! Aïe ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! Laissez-le tranquille. La vue académique. En combat maintenez alt. Ou au milieu de la souris. Les héros hein. Pour entrer en vue académique, cet écran est utile pour consulter les détails des marques portées par le combattant sélectionné. De plus cet écran vous indique également les détails des compétences de combat des ennemis. Celles-ci sont d'abord cachées, se révèlent lorsque vous observez les ennemis les utilisés. Oh c'est stylé ! Attends what the fuck ? Résistance. Là il a le statut sur la tête. Sculptez le jouet. On l'a vu faire sculpter le jouet qui tape ici. Et qui peut pas taper derrière donc il tapera souvent devant. Soi-même avance. Putain la vache en fait c'est stylé. On peut se spoiler tout ce qu'ils font à condition... Enfin non, on se spoil pas vraiment en fait c'est juste... Il faut avoir vu la compétence. Dans la brèche, oui. Vas-y fumez-le là, fumez ! Pourquoi il saigne pas ? Sculptez le joujou. Aïe ! Merci des Lucius pour les 5 suboffers, des gros bisous. Protéger Papa Johnny ça empêche pas de riposter. Si sûrement. Sûrement, sûrement. Quoique non, en fait tu ripostes en te faisant protéger on l'a vu là. Je vais soin militaire le frérot parce qu'il est quand même sous poison et sous infection. Faudrait peut-être se calmer. Ah non il riposte pas le frérot, pourquoi il riposte pas ? Je crois qu'avant ça fonctionnait. Ou alors c'était lui qui avait une attaque de riposte à l'époque. Tard l'époque. Tard l'époque il faisait de la riposte lui je crois. Euh ok. Ah petit clown ! Ah petit clown ! Tweet, 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 tweet. Petite explosion toxique ici. Let's go. Là je crois que le problème c'est que lui il fait un jet de la mort avant de crever. Tir de pistage. Visé. Ça fait quoi le tir de pistage ? Ignore, ignore, cible, retire. Ok. Avancé de dueliste. Non allez hop. Avant l'entaille vicieuse ça faisait du saignement je suis quasiment certain de ça. Putain il a pris cher lui le frérot là. Écrasé. Vous voyez là il est passé à l'agonie. Mais du coup il est pas mort. Il a réussi à tromper la mort le fumier. Hop là coup fatal. Là ce qui serait bien ce serait que le Plec Doctor joue en fait. Le Plec Doctor il a de la vitesse normalement c'est parfait. Bah non il jouait en dernier c'est génial. C'est absolument pas ce que je voulais. C'est pas grave. On va faire passer le temps. Toi tu prends mais c'est pas très grave. Soutien. Pour perdre du stress là. L'absinthe. Absinthe 3. En fait j'ai peur. On peut s'utiliser que 3 fois avant de trouver une auberge. Ce serait un peu dommage. Ok 1. 1 c'est rien. Par contre le stress fait chier. Ah le stress ça marche comme ça maintenant. Quel enfer. Fatal. Du baume anti-brûlure, une bougie. De toute façon la run prologue elle devrait être assez court je pense. C'est nouveau l'agonie chez les mobs. Ouais c'est nouveau et c'est que sur les gros mobs. Au PV des héros vient s'ajouter leur stress. Ils démarrent l'expédition sans aucun stress. Ils en obtiennent via divers événements de jeu plusieurs objets de combat ou d'auberge. Certaines compétences et plus encore permettent de réduire le stress. Alors comment ça marche le stress maintenant. Il devient de plus en plus tourmenté. Augmentant ses chances de déclencher des changements d'affinités négatifs. Faites de votre mieux pour réduire le stress. Maintenir l'armône du groupe. Le stress peut être tempérial et être obligé de combat. Crise. Si la barre d'un héros se remplit entièrement il souffre d'une crise. L'heureux affecté perd en affinité avec tout le reste du groupe. CPV tombe immédiatement. Une crise inopportune peut détruire une expédition. Ah ouais mais attends mais c'est vénère. Ça veut dire que là si lui il passe au max de stress. Faut vraiment faire attention au stress. Voilà le bazar. Le max de stress t'es directement low life. A 10 de stress ça peut arriver très très vite. Après là je crois qu'on arrive à l'auberge et ça devrait être la fin du prologue non ? C'est le prologue. Quand tu exposes un mob à coup de crit ça fait descendre le stress comme avant. Je crois que oui. Et surtout en fait maintenant tu peux te heal stress si t'es en bonne relation avec quelqu'un du groupe. Déterminez le groupe à atteindre la torche couronnée. Deux bougies obtenues pour avoir atteint l'auberge. Les bougies. Qu'est-ce que les bougies ? C'est quoi les bougies ? Vous avez enfin déterré votre courage. Récoltez l'espoir que vous pouvez et terminez cette expédition. Prologue terminé. Ah mais du coup on continue. Fin d'expédition. Clique gauche pour afficher. Le prologue est terminé. Il ne reste rien à faire pour cette première aventure dans la vallée. Cliquez pour mettre fin à l'expédition en bas à droite de l'écran. L'expédition se termine normalement de l'une des trois manières suivantes. La victoire, la défaite ou l'abandon. Les bougies. Vous avez des bougies en fonction de votre performance. Les bougies servent à déverrouiller, améliorer des héros, des objets et plus encore à l'autel de l'espoir. Ah. Ah les bougies. Ok. Je récolte les bougies. J'ai survécu au tuto. Ah bien sûr. Fin prématurée. Vous pouvez mettre fin à l'expédition. A tout moment, récoltez vos bougies. Lors d'expédition normale, pousser jusqu'à l'auberge suivante en vaut souvent la peine car vous obtiendrez alors de nombreuses bougies supplémentaires. Ok. Ils ont rajouté ce système de bougies pour que… Parce qu'en fait souvent, le problème évidemment, c'est que les runs sont longues dans Darkest Dungeon 2. Et en fait, quand tu sais que t'es condamné, bah… Je crois que la méta c'était vraiment d'abandonner ta run. T'es en mode, bah je vais pas me battre pendant une heure sachant que je pourrais jamais aller au bout parce que ma run elle est flinguée, tu vois. Donc je pense que le système de bougies il est là pour ça. Faut que tu te dises vas-y au moins je finis la zone et après j'abandonne. Je finis la zone et après je tue tout le monde. Hôtel de l'espoir. Alors qu'est-ce que c'est que cette brasse ? Vous gagnez des bougies à chaque expédition. L'hôtel vous permet d'échanger ses bougies contre de nouvelles classes. Pour votre première visit, rendez-vous au champ du labeur. Embarquer, attends quoi ? Les champs du labeur. Vous devez dépenser toutes vos bougies avant de quitter l'hôtel. Si vous n'en avez pas assez pour une amélioration complète, vous pouvez quand même progresser vers la prochaine en cliquant sur la piste. Quoi les champs du malheur ? Attends quoi ? Ah oui, les champs du labeur. Penchez-vous sur les outils de fer et ils nous seront utiles. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Objet d'auberge, objet de combat, breloque. Ah, d'accord ! Breloque indélébile. Gains en cas de résistance, soigne des ventes. Ok ! Ah, tu débloques les choses que tu vas trouver dans la game. Genre objet de combat. Le baume de soin. Oui, j'imagine que ça va être utile de débloquer ça. Un objet de diligence. Plaque d'acier. En entrant dans la région, plus un bouclier. Bouclier max plus 2. Objet d'auberge. Je teste un tour. C'est les lootbox. L'arnaque. Comment ça, l'arnaque ? Parce que j'ai eu le heal. Ah si, Aiel pour le prime et Zetaphobos pour les 4 mods prime. C'est random, j'ai pas eu les mêmes. Ah oui, j'imagine que tu peux commencer par avoir un légendaire, tu sais. Et la méta, c'est que tu débloques plus rien après. Livre d'insulte créative, début de manche, 5%, je sais même pas ce que c'est. Jusqu'à la prochaine auberge. Objet de diligence. Les objets de diligence sont des breloques permettant d'améliorer votre diligence. Seul le charron présent dans chaque auberge peut les installer et les retirer. Ok. Les champs du labeur. Venez dépenser vos bougies ici dès que possible. Déverrouiller ces objets est crucial. Chaque objet déverrouillé à l'hôtel est également immédiatement ajouté à votre inventaire pour l'expédition en cours. Ah oui d'accord, ça marche comme ça. Ah bon ? Ah bon ? Donc là on part avec des baumes de soins en fait. Oui c'est vrai que dans le menu t'as le glossaire des marques. Du coup ça c'est provocation, les ennemis doivent attaquer cette cible si elles en sont capables. Ils en sont capables. Après je pense que tous les gens qui le trouvent plus dur que le premier c'est parce que c'est le début. Honnêtement j'étais assez d'accord, on avait galéré aussi au début de l'early access. Puis finalement en fait une fois qu'on avait compris la méta c'était easy. Le truc c'est que à l'early access il y avait pas grand chose à faire, il y avait juste le déni en plus. Mais c'est vrai que ça pardonnait pas. Il fallait vraiment à l'early access il fallait vraiment absolument ne jamais avoir des personnages qui se détestent. Si t'avais deux persos qui se détestent dans la diligence c'était infâme. Genre le jeu il jouait contre toi en vrai. Tu jouais toi même contre toi en fait. Oh le leur ! Est-ce que tu peux dire euh... How quickly the tide turns ? Parce que là c'est bien beau tout ce que tu nous racontes mais moi ce que je veux entendre c'est... C'est ça hein. C'est Back to the Pit. And Boogeyman. And Boogeyman ! Bon écoutez ça ça va être les mêmes. Prospère, le Purini. On a pas la place. Juste Prospère. Prospère. Papa Johnny. Petit clown. Petit clown même. Est-ce qu'on a le droit aux accents ? Est-ce que c'est Localized ? Est-ce que la police d'écriture est Localized ? Oh la la. Petit clown. Dr. Raoult. Alors comment je m'étais placé comme ça ? Let's go. I'm not a man of many pockets. C'est pas le même jeu. Merci Tako Zen pour les 5 mois de prime. Assyr Saecha pour les 28. Zephyrion pour les 18. Zeta Phobos pour les 4. Aiel pour le prime. J'espère que je joue personne. On commence direct avec des trucs ou pas ? Parce que là il me met... Baume de soin. Ah il baume de soin c'est du... Bah tiens parfait. Baume de soin sur toi. On commence avec une breloque. Gain en cas de résistance. Soigne de 20% des PV. Donc si jamais on résiste au poison. Et on... Ou il est ça ? Si on résiste au poison. Ou euh... Ou au saignement ou à la brûlure. On se soigne de 20% des points de vie. Ca va. Par contre on est fragile. Max moins 15% d'HP. Chance de crise 15% en subissant des dégâts. 1 de stress. 10%. Bah c'est perdu. Bah c'est lose. On commence avec un queumé. S'il se fait taper il a une chance sur 10 de faire du stress déjà. Début de manche 5% de chance de... C'est quoi ça ? Il a 5% de chance de crit au début d'une manche. La prochaine compétence c'est 100% de crit et ignore 20% des raids. Donc il a 5% de chance au début que sa prochaine compétence soit obligatoirement un crit. Les limites Nervous Breakdown. Prospère la merde. Prospère la merde. Qu'est-ce qu'on a objet d'auberge ? Donc ça on s'en fout. Plaque d'acier. Je peux pas la mettre là sur ma diligence ? Elle est où ma diligence ? Diligence. Ah oui on peut le faire qu'à l'auberge ça. Les trophées sont nécessaires pour pouvoir être dans la montagne. Objet de diligence. Ah d'accord qu'on peut pas. Shift clic mais on peut pas. C'est qu'à l'auberge ils ont dit. Comment elle s'appelle ? C'est l'entreprise. C'est la Sassu en rien. La Sassu. Petit clown. Petit clown. 5. Pendant une manche. Plus 5. Plus 5 de vitesse. J'imagine. Brillante. Elle sait se faire remarquer. Chance de relation positive. Moins 5%. Papa Johnny il a la haine des cadavres. Dégats subis contre les cadavres. Moins 20%. Dégats plus 15% contre les cadavres. Et gain si l'attaque touche. Moins 1 de stress. Il ne touchera plus jamais une bouteille jurée déterminée. J'ai peur de ça. Il va picoler. Chance de relation positive. Moins 10%. Chance de relation négative. Plus 10%. Elle passe toujours en première. Réflexif. Plus 2 vitesses. Putain mais... Faut qu'ils me le disent s'ils veulent pas jouer en fait. On dirait pas qu'ils veulent partir à l'aventure en fait. Égoïste. Non j'ai pas pris le tas de feuilles. Oh c'est loose. Bah ça y est c'est perdu. Boogeyman. The Boogeyman. Lumière faible 64. Bah ouais mais j'y peux rien hein. Tout le monde se déteste déjà. Oh ça c'est full stress ça. Aïe 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 aïe. Boogeyman ça. Ça c'est Boogeyman ça. La veuve. Bah tu sais quoi. Non ça c'est de la merde. 2 à 3 de dégâts frérot c'est nul. Si j'arrive à jouer avant la veuve. Ce qui serait pas mal c'est que je la fume. And the Boogeyman. C'est tout. Bah j'aurais du faire une avancée. Bravo Barristan. Prosper le Purineer. Non non non. Gaz aveuglant. Explosions. Taxic. I'm toxic. Putain il va pouvoir jouer. Ça y est ça commence. Reflet abject. Voilà full stress. Allez allez. Horreur. Non. Soi même stress plus 5. Stress 5 plus ça enlève. Ah il faut avoir plus que 5 de stress pour que ça fonctionne. Bravo. The horror. The horror. C'est dur de mettre du poison sur des cadavres. On est d'accord. Mais tue. Tue seulement. Il lui reste un pv. The Boogeyman. En vrai il a tué. Il devrait gagner. Il perd du stress. Oh la la. Il va être full stressé le frérot. Il va être full stress. J'ai réussi à infectionner. Attends il a 5 de stress donc il va se soutenir lui-même là. Attends. Il peut pas le faire celui-même. Cible stress 5 plus moins 1. Retire truc stress. Ça va le faire quand même. Oui c'est ça. Ok. Start band. Start band. Start band. Start band. Il a besoin de cibler quelqu'un mais ça a un effet sur lui quand même. Eh ben on est pas dans la merde hein. Les points de maîtrise se dépensent à l'auberge pour améliorer les compétences de héros. Richesse murale. Prospère le Boogeyman. Après il peut réussir son test hein c'est vrai. Les babioles hein. Ça c'est la monnaie. Les points de maîtrise sont obtenus principalement. Les babioles hein. Bon c'est bon. Le Boogeyman. Hop là hein. Qu'est-ce que ça ? Mais j'ai pas envie d'abandonner. Pourquoi tu m'as ouvert le menu là ? C'est vrai que la première zone à chaque fois c'est ça. Y'a juste un fight in two on arrive à l'auberge. Compléter l'auberge ! Ok. La torche. Restauration de 50% des PV moins 1 de stress. Chance de relation positive moins 10%. Chance de relation négative moins 10%. Bah super. Oh let's go le soin du stress. La belluaire hein. Ah oui ! Donc on peut déjà augmenter nos... On peut déjà augmenter nos compétences. Le truc c'est que là euh... Généralement ce qui est bien c'est d'augmenter les compétences qui... Qu'ont des combos en fait. Soigne de 20% si cible à combo. Déjà est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut mettre des combos ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui applique des crânes hein ? Pas trop hein. On dirait pas hein. Peut-être lui avec le tir de pistage cible applique crâne. Donc lui il applique le crâne. Mais c'est tout en vrai j'ai que lui donc en vrai est-ce que c'est une run combo je suis pas sûr hein. Ah si gaz aveuglant ça applique le crâne aussi. 25% de chance. Le gaz aveuglant il peut appliquer le crâne hein. Et il aveugle. C'est quoi les combos ? C'est le crâne en fait. Quand tu mets le crâne sur les ennemis. Ensuite il y a plein de compétences qui ont des effets supplémentaires si l'ennemi a un crâne. Par exemple euh... Voilà. Quand tu écrases tu te soignes de 20% là en amélioré si la cible a un crâne. Donc tu mets un crâne sur un ennemi qui a beaucoup de vie. Et ensuite après toi tu te soignes de 20% quand tu tapes dessus tu vois. Ça ressemble à la marque du 1 hein c'est ça. Et là donc j'ai deux trucs qui peuvent appliquer le crâne. Le tir de pistage. Mais en fait après c'est des compétences qui généralement font pas de dégâts hein. 33% de chance. En vrai je vais augmenter le gaz aveuglant. Soin militaire hein. Si PV inférieur à 50% soigne de 25% des PV et retire tout. C'est pas la dinguerie ça hein. Une once de prévention. Le soutien. Soi même stress 5. Ça 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 retire 2 de stress. En vrai retirer 2 de stress c'est trop fort je pense. On peut pas se permettre de pas le prendre. Fairfront. C'est quoi Fairfront avance de 3 ? Le lancé de dagues. Je regarde ce que je vais mettre soi même. L'avancé de duelist qui dure 3 tours de riposte c'est pas mal hein. J'aime bien la riposte. J'aime bien la riposte. Ensuite. L'explosion toxique. Dégâts 3 à 4. Crit 5%. 30% de perçage de rez. 6 machins sur cible. Sinon je vais booster lui de fou. Genre augmenter le défenseur pour que ça dure 3 tours. Et augmenter le rempart. Le rempart il fait quoi ? Soi même avance de 1. Pousser de 1. Qu'en cible à un chien. Sinon un truc de dégâts sur elle. Hum. Allez. Posons comme ça. On va pas se prendre la tête plus que ça. Le charron. Donc le charron il va pouvoir équiper la plaque d'acier. Donc notre maximum d'armure maintenant c'est 4. Après je sais pas trop. Armure se dégrade en roulant sur des chemins dangereux. Ok. Parce que je sais pas à quoi ça sert l'armure pour l'instant. Compétence améliorée. Le charron. Il vend des trucs le charron. Armure se dégrade en roulant. Ça coûte 8 babioles d'augmenter son armure. Mais ça ça m'en régénère en entrant dans la région plus 1. Et si je fais ça. Du coup je serai à 4 d'armure. Ok. J'ai pas envie de mettre fin à l'expédition t'es un malade. La boutique. Putain il faut se remettre dans le bain là. Les reliques 52 reliques donc je peux payer des trucs quand même. En fait tout dépend d'où est-ce que je vais aller. Parce que la jungle là c'est full truc de feu. Et ça de mémoire c'est full truc de brasse. Choix de région. Les régions ont chacune une condition un objectif qui change à chaque fois que vous les visitez. La condition définit les effets actifs pour cette visite alors que l'objectif vous donne un but optionnel à atteindre. Si vous accomplissez l'objectif vous obtiendrez sa récompense à votre arrivée à la prochaine auberge. Ok. Avant de partir de l'auberge vous devez sélectionner la région. La boutique off un stock de ressources. Utiliser les objets d'auberge. Ok. Donc là la récompense. Éviter le collectionneur. La récompense c'est une breloque indélébile. Résistance au stress de 25%. Résistance à l'agonie de 15%. Donc c'est une dinguerie. J'essaierais bien d'aller là dans la jungle. Je pense que je vais aller dans la jungle. Par contre il faudra éviter le collectionneur. Je sais pas comment on l'évite. Absolument pas. Et du coup si je vais dans la jungle il me faudrait des résistances au feu. Soigne de 10% baume anti-brûlure. Et moi je peux vendre des trucs ou pas ? Ah non c'est juste ça prend de la place dans mon inventaire c'est ça. Deux baume anti-brûlure. Élimine tous les cadavres. Le sac de potasse. C'est quoi ça ? Un soutien lorsque tout semble perdu. Chance de détermination 15%. Résistance 25%. Perte de flamme en conduite moins 25. C'est quoi ce truc ? Ça a pas de... Ça a pas de coût. C'est gratuit. C'est le mode Radiant en gros. Pourquoi c'est gratuit ? C'est le mode easy. Ah oui c'est tout le temps en fait. Attendez. Je le jette. Je savais pas que ce serait présenté comme ça. Donc ça c'est les objets d'auberge. Et j'ai pas assez pour... Soin par compétence reçu. Moins 10%. Crit 3%. L'attrape coeur mineur. Et ça c'est quoi ? Résistance 20% au saignement. Résistance moins 10% à la brûlure donc vraiment pas. En vrai des chances de crit pour Papa Johnny ça peut être rigolo. En sang apaisant. Cataplasme. 2 cibles moins 2 de stress. C'est pas mal ça. Retire l'horreur et retire un de stress. C'est pas mal aussi ça. Où est-ce qu'on voit mes petits potes là ? Je peux leur donner des stuffs ? Toi t'as du soin. Chance de relation positive et tout. Comment on change les potes là ? J'aimerais voir son stuff à elle. L'Odanum pourquoi pas. Papa Johnny toi on va te mettre le crit. Hop. Soin de 10% la brûlure. Je pense qu'il risque souvent d'être brûlé lui peut-être. Cataplasme. Ah c'est des objets d'auberge ça je suis con. J'ai pas compris que c'était des objets d'auberge. Lorsque tu rates des runs la flamme lumineuse devient plus forte et tu gagnes plus de bonus. Ok. J'ai confondu plus 15 de flamme une lueur d'espoir. Ça vaut pas très cher ça. Pour l'instant je prends des queutrues. Ok. Docteur Raoult responsable de la flamme. Comment on utilise des objets d'auberge c'est juste comme ça ? Sélectionner une cible. Début de manche 5% de chance de provocation. C'est intéressant ça. Ok. Ok. Je pense qu'on est pas mal. On s'est fait bien chier. Se reposer et reprendre le voyage à l'aube. On s'est fait bien chier à full opti. Merci les Anar pour le prime. Guidal pour les 41 mois. Pour backseat n'hésitez pas à s'opter 3. Vous serez quand même ban mais au moins vous aurez servi à quelque chose. Là j'ai pas lu grand chose. Je vais vous mentir. J'étais concentré là. Edim pour les 4 mois de prime. Skytroyen. Skytroyen. En fait j'ai déjà joué. J'ai déjà joué. J'ai des trucs qui me reviennent mais c'est chaud. Merci Menevrod pour les 20 mois. La plouze pour les 30. Blades pour les 19. Loreniacus pour les 19 aussi. Percastor pour les 27. Ça ressemble pas à la jungle. La carte avec virgule. Détail de la carte. Elle vous montre ce que vous savez de la route qui vous attend. Les lieux que vous pouvez visiter sont représentés par des icônes. Ce lieu a été découvert. L'icône révèle sa nature exacte. Les lieux non découverts sont représentés par M.A.S.H. Heu... Appuiance obsédie de diligence peuvent améliorer vos chances. Chance de base découvrir les lieux présents. Ok. Essayez également d'atteindre la tour de guet pour révéler tous les lieux. Même les détritus qui jonchent la route peuvent cacher des provisions utiles. Roulez sur ces détritus pour les trouver. N'ayez pas peur. La diligence est solide. Donc la diligence peut rouler sur les trucs. Par contre on peut perdre des points d'armure. Si on roule sur des routes dangereuses c'est ça ? Alors fais voir à quoi ça ressemble. Ce lieu donne une bougie. Est-ce qu'on peut savoir où il est le collectionneur là ? Chemin accidenté moins 1 de roue. Ah oui d'accord. Faille du néant. Ohlala. Collectionneur boutique. Ah oui d'accord le collectionneur c'est les boutiques. Combat de boss donnant un trophée. Non mais frérot je vais pas aller là je suis pas malade non plus. Bureau de universitaire. Donc il faut que j'évite absolument le... Il faut pas que je l'évite absolument mais si je l'évite. J'aurai un bonus à la fin de la zone quoi. Le boss en 1 MDR. Non mais je vais pas aller faire le boss c'est mort. De toute façon après. Objectif de héros accompli. Les champs du labeur. Ici vous déverrouillez... Attends qu'est-ce qu'il me dit là ? Non mais ça on s'en fout. Attends 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 attends. Attends attends attends. Attends faut que je choisisse. Qu'est-ce que c'est que ça ? Objectif de région. Objectif de héros. Entrer dans la jungle. Deux bougies. Visiter un hôtel héroïque. Entrer dans le dédale. Récupérer une région. Repérer une région à l'aide de la tour de guet. Donc tout ça c'est des objectifs qui me donnent des bougies. Visiter un hôtel héroïque. On va essayer de le faire. Ça me semble être rapé en fait. Parce que les hôtels héroïques ils sont sur la gauche quoi. Un peu le seum. Mais bon on verra peut-être plus loin dans la run. Ok. Comment je ferme cette fenêtre de mort ? Est-ce que tout le monde est d'accord là ? Ils ont l'air tous d'accord pour aller partout ou non ? Rencontre de résistance inconnue. Moi je vais vers l'inconnu. Je suis un malade. Je crois qu'ils étaient tous d'accord. Arrête. Qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Pourquoi je suis full stress ? Chemin dangereux. Et ? C'était un chemin dangereux ? Rouler sur un danger, retirer un point d'armure à 10 gens. Si à 10 gens, ça n'a plus d'armure à perdre. Le groupe est pris en embuscade et entre en combat de réparation d'urgence. Quoi ? Mais comment ça ? La route elle est en danger là ? Mais j'ai envie de Vécreux ! Tout le monde est d'accord ? 32 flammes, 1 roue. 32 flammes, de la bouffe. Moins 5 de flammes mais on gagnerait 1 d'armure et 1 de roue. De la boue, des bêtes, des enfants qui se chamaillent. Je voudrais regagner un point d'armure mais je perdrais de la flamme. La flamme c'est important quand même. Prenons de la bouffe. Tout le monde est d'accord en plus. C'est bon. Objet d'auberge, whisky. Oh le petit whisky. Mais encore une route dangereuse ! Mais je vais casser ma tête ! Pourquoi tout est dangereux comme ça ? J'ai eu 4 l'odanum là ? Putain je sais pas bien conduire la diligence ! Donc là je vais me faire fumer. Super. Ah oui l'armure ça a l'air d'être le nerf de la guerre en fait. T'as pas le permis. Bah là ouais je viens de m'en rendre compte ouais. Le bureau de l'universitaire. On pourrait en tirer des matériaux. Ce mécanisme est plus complexe qu'il ne paraît. Attends plus 5 quoi ? Je comprends pas. Plus 5 vertus ? Les bureaux de l'universitaire sont les laboratoires abandonnés. Les objets du weird et autres fortifiants qui s'y trouvent sont précieux. Qu'est-ce que c'est que ce symbole ? Il existe pas le symbole hein. On va appuyer sur alt dans les menus. Pas là hein. Ah oui stress moins. Ah mais stress moins euh... Pour tout le monde ou juste pour lui ? C'est ça le problème hein. C'était juste pour lui je crois hein. Début de tour, 10% de chance d'aveugler au début du tour. Non mais on lui dit... On lui dit que c'est un gros con ou pas ? Ok là on aura un combat, une barricade. On lui dit à ce gros débile ? Par contre ils ont l'air de bien s'entendre donc pour l'instant ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir qu'ils ont envie de jouer ensemble, ça fait plateau. Ok 3 merdes. Système d'affinité. Pour suivre l'expédition il faudra prêter attention aux relations des héros du groupe. Une équipe en harmonie est une équipe efficace. Ok vue informative, maintenez alt en conduisant pour voir rapidement le niveau de flamme, ces bonus malus et les effets de haine. De chaîne j'imagine plutôt. Ok allez c'est parti. Pioche en pleine tête, boum. Let's go. Ça parle mal, bah oui. Tu m'étonnes. Let's go ! Petite riposte. Faut qu'il déstresse. Faut que prospère. Oh ça, ça régale. La petite esquive qui régale. Ah oui encore. Dommage. En tout cas c'est bien, c'est bien. Attaquez-le lui. Putain l'infection. L'infection. Oh no. Un petit clown. Un petit clown qui est déjà full crit. Très beau fight. Très très beau fight. C'est ça qu'on veut voir. On a gagné résistance 15%, résistance 10%, résistance à agonie moins 10. C'est quoi le symbole des 4 trucs là ? J'ai eu voir ça. Les 4 petites... Étourdissement. Ah oui carrément. Ça c'est l'étourdissement les 4 machins. Très bien. Donc ça, le charme d'ancrage mineur, c'est pas fou parce que résistance à l'agonie moins 10%. Certes t'as résistance au déplacement et à l'étourdissement mais... Je sais pas si je suis bien chaud. L'Odanum on peut en avoir que 2 non 4. Ok. En vrai c'est bien avec le Lodanum on va gérer le stress. Non là la breloque elle est pas assez bien pour que j'équipe quoi que ce soit. C'est mort de chez mort. C'est mort de chez mort. Cette diligence maudite produit un vacarme. Non mais chute. Entends-toi bien avec le reste du groupe par pitié. Les désespérés. Oh ils sont pas d'accord. Oh non ils sont pas d'accord. Oh ils sont pas d'accord ça y est. Ils sont plus d'accord. Et vous vous entendiez si bien. Retroussons nos manches. En vrai on va retrousser nos manches pour refaire un point d'armure. Vous vous entendiez bien. Vous étiez comme la roue en foire. Rencontre dead. Bah j'y suis là. Ce lieu donne une bougie. J'ai gagné une bougie hein. Ah non. Je vais gagner une bougie. Faille du néant plus 1 de haine. Non. Non ! Qu'est ce que c'est que ça ? La faille de haine ? Qu'est ce que ça fait ? Elle avance trop vite la diligence. Oh par contre trop bien. J'aurais gagné un de stress. Plus 1 de haine. Qu'est ce que c'est que la haine ? Non mais ils sont pas d'accord. Arrêtez de pas être d'accord. 30 de flamme. 30 de flamme et une longue vue. En vrai c'est trop bien ça. Moins 2 de relation. Et la longue vue elle va me... Ah oui d'accord elle va me révéler le... La suite. Trop bien. Alors j'ai trop le seum hein. Donc là je vais reprendre un point d'armure dans la gueule. Parce que pourquoi pas. Marmonnement agacé. Aïe ! Ça commence la relation négative. Non 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 non. Ils vont bien s'entendre c'est promis. On va se démerder. On va les faire s'entendre. Mais je trouve que des pégus. J'en peux plus. Entendez-vous. Entendez-vous. Qui d'autre que nous pourrait aider. Waouh. Putain la récompense elle est folle. Non mais go. En plus ils s'entendent bien. C'est bien. On gagne de la nourriture. Objet d'auberge. Des bandages qui retirent du saignement. Et un autre objet d'auberge. Résistance 25% au feu. Ah c'est dommage qu'on l'ait pas eu avant ça. C'est si on avait pu avoir un. Certe de flamme 25%. Chance davantage d'ennemis. Non pas le collectionneur. Alors attends. La haine bof danger moins 1 d'armure. Je peux me permettre encore de prendre une route à danger. Je vais prendre la route devant là. J'ai plus l'impression que ce choix là il impacte les potes. Ce combat m'épuise. Arrête d'être stressé. Si tu stresses je stresse aussi. Donnez je vous le répare. Arrête de stresser prospère par pitié. La pile en feu. Des fanatiques. Opposez-vous à nous et souffrez de notre vengeance. Nous avons du sang à faire couler. La nouvelle fiole à tester sur des sujets réfractaires. Non bah de toute façon ils sont tous d'accord. Il faut taper. Tout le monde est d'accord pour dire il faut se taper. Ah oui et les rencontres de résistance. Il va y avoir plusieurs vagues d'ennemis. Chaque région regorge d'être maléfique. Les rencontres de résistance sont des affrontements contre ces monstres. Remporter ces combats. Et la meilleure manière d'obtenir des points de maîtrise et des trésors qui renforcent votre groupe cela réduire également la haine. Combattre le mal présente des risques mais éviter toutes les rencontres de résistance risque de voir votre groupe arriver à la montagne sous-équipé. Alors là de mémoire c'est chaud. Il subit moins 75% de dégâts au prochain coup. Donc lui il prend vraiment rien au début. Immolatrice c'est ultra vénère. Ainsi lui hausse pour les 13 mois de prime. The blitz pour les 28 mois. Et Bremen pour les 3 mois. C'est la merde. Déjà un petit Lodanum là. Quoi que le Lodanum non ça enlève de l'horreur. Putain je suis con. On aurait peut-être dû attendre de voir ça. Lancer de dag. Je vais essayer de gérer ce mob là parce qu'il me fait peur. Et... Et ça y est ! Papa Johnny ! Papa Johnny ! Défenseur sur petit clown. Let's go ! Quel bon call le défenseur sur petit clown ! La flamme se répand. Ça c'est les problèmes ça. Ça je reconnais c'est les problèmes. Oh let's go ! Donc là on leur a mis aveugle. 50% de chance de rater l'attaque suivante. Et on leur a mis vertige. Son prochain tour est repoussé à la fin de la manche. Devient étourdissement si c'est cumulé. Mais je peux pas remettre un gaz aveuglant tout de suite. Donc j'ai un peu le seum. Hum hum... Hum hum... Hum hum... J'aurais bien aimé finir le pote derrière là. Attends. Avant de faire ça. Est-ce que toi tu peux taper tout au fond ? Il peut pas taper au fond lui. Lui il peut normalement par contre. Avec le pistolet. Non mais lancer de dague en vrai c'est bien. Résiste ! Prouve que tu existes. Ok c'est bon. J'ai pas envie qu'elle rejoue. Elle est trop chiante elle. Rempart hein. Bravo ! Prosper punir ! Non ! Aïe ! Putain tout le monde a pris le stress ! C'est sérieux ! Non là faut le pousser là. Là faut le pousser de fou. Lui faut le pousser sinon il va faire des trucs bizarres. Lui va faire des trucs bizarres lui. Docteur Raouuuul ! Eh pousse le là ! Voilà ! Faut pas que la flamme se répande. Bien bien ! Parfait ça ! Par les flammes ! Il se soigne ok. Non ! Oui ! Bien ! En plus on a résisté du coup on s'est soigné ! On a résisté au feu du coup on s'est soigné de 10% ! Tiens ! Petit coup de massue dans les couilles. Petit coup de pioche dans la tête. C'est tout ! Santé 3 il a combien ? Il a 4 d'infection donc au pire il meurt. Donc le tir de pistage on pourra jamais le faire au corps à corps. Visé on peut le faire sur nous même. Je teste un peu les compétences pour voir. Ah oui ! Visé t'es sûr de faire un crit et t'as 50% de chance d'esquiver la prochaine attaque. Ah ouais ! Ok ! Breloque distante. Inflammable. Perçage de résistance. Feu 25%. Début de tour. Si vitesse inférieure à 2. Je comprends rien. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Breloque distante. Inflammable. Lanterne lourde. Perçage de résistance. Feu 25%. Et si t'as moins de 2 de vitesse, t'as 10% de chance d'être aveuglé. Après y'a des personnages qui ont pas moins de 2 de vitesse je pense. Genre lui par exemple. Lui il a combien de vitesse ? On peut pas savoir leur stat. Il a 5 de base. Genre d'ici là qu'il est moins 2 de vitesse ça va pas arriver en fait. Mais en fait perçage de feu c'est-à-dire... Ce serait bien pour un personnage qui fait du feu. Là on a aucun personnage qui fait du feu. Donc c'est de la merde. D'accord ça me sert à rien. Je peux pas percer les résistances de feu. S'il lit pas on peut back-sit alors. Mais calmez-vous. Merci Baldius pour les 31 mois. Nerocellus merci pour les 5 subs offerts. Merci beaucoup. Merci Naoi pour les 14 mois. C'est la combienième run ? C'est la première. Thomas Renard merci pour les 10 mois. Bremen pour les 3. La patate au four. Un non-prime. C'est pas moi. Les nouilles, poteaux. Reste feu sur les mobs. Faut savoir donner du feu. Je ne saurais pas le faire là. Comme dirait les bruxellois. Je ne saurais pas appliquer du feu là. Je ne saurais pas. Je ne saurais pas le faire là. Je ne saurais pas mettre le feu. Montez le son les guitares ! Chemin accidenté. Roulez sur un chemin accidenté. Retirez un point de roue. Si la diligence n'a plus de roue à perdre, le groupe est pris en embuscade et entre en combat de réparation d'urgence. Les héros regagnent lentement des PV pendant que vous conduisez à un taux qui peut être modifié par certains objets. Si vos héros sont gravement blessés, sachez d'éviter les combats et conduisez un moment pour les soigner. C'est bien ça ? C'était déjà le cas à l'époque ? Je ne me rappelle pas. On se soigne quand on roule. Je ne me rappelle pas de ça. Il suffira ! L'évangéliste ! Quand je dis avant, je dis dans l'Orly Access qu'on a testé il y a un an. Calmez-vous. Ce n'est pas du tout la merde, ça qui est bien. Le héros... Le héros a l'air chiant, la vérité. Il a une tête à être chiant, lui. Mais après, ceux devant sont chiants aussi. Mais tu as une tête à être trop chiant, toi. Il suffira ! Hop là ! Loupé ! La prochaine compétence à 100% de chance de crit. Rompiche. Rompiche ! Pas soutien. Défenseur. Les cultistes. Descendre de la montagne, apparaissent dans les avancées et rempart. Ces derniers se trouvent toujours juste avant l'auberge de chaque région. Les rencontres cultistes sont toujours difficiles. Leurs récompenses sont de taille. Les vaincre réduit également la haine. Autel du déni. Bonus. Tissage de ch... Début de manche, 20% ou x2, 13%. Et... Mais c'est quoi cette grosse merde derrière, là ? Le petit poulpe... Le petit poulpe, il a l'air de se faire bien plaisir. Il faut le fumer, lui, 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 lui. Recueil nocturne. 100% de chance de crit au prochain attaque. Oh, frère, t'es un gros relou, toi. Toi, t'es un énorme relou. En plus, il soigne. Gros connard. Gros, gros connard, en fait. Gros con. Sauf que d'ici là, que je puisse taper celui qui est tout au fond... On va changer la stratégie. On va essayer de déstabiliser leur position, même si ça n'a pas l'air de... Ça n'a pas l'air de trop les faire chiant. C'est bien. Et on va essayer de finir, lui, la balle. Il faut absolument que je le fume. Le problème, c'est qu'il a tellement de résistance à la con. Je fais 0 dégâts. Ça va, le crit ? Ah ouais, du coup, j'ai tapé lui en premier. J'aurais jamais dû taper lui en premier. Maintenant, je le serai. Je ne taperai plus jamais lui en premier. Ce n'est pas grave. En plus, il met des boucliers sur les autres et tout. Mais quel gros con, vraiment. Non, déjà, je vais mettre la flamme. Parce que j'ai l'impression de me faire baiser, là. Ok. Euh... Putain. Ok, la protection, elle met bien, quand même. Raté ! Va crever ! Va crever ! Non, il n'y a rien, il y a air en vrai. Il y a juste lui qui est full stress, quoi. Mais c'est rien. Il y a air. Il y a air. Il y a air. En plus, il s'est remis un bouclier. Ça fait trop plaisir, en vrai. Il y a air. Il y a air. Il y a air. Il est intuable, le truc derrière. Il est intuable. Intuable. Ok, nocturne pour être sûr de crit. Super. Ah, petit clown ! Il faudrait terminer au moins un des potes devant, là. Furtivité ne peut pas être la cible de la plupart des compétences ennemies. S'il existe d'autres cibles valides. Ça nique ta mère. Vraiment, moi. Docteur Raoult ! C'est trop chiant, ça. Aaaah ! Je le vis bien, je le vis bien. Première trompette. Brûlure. Allez, allez ! Putain, mais lui, il prend tellement la halle. Allez. Bah oui, oui. Bien sûr. Ça me semble logique. Ça me semble évident, en vrai. Ça me... Finis-le ! Je t'en prie, l'agonie ! Putain, ça fait mal, ça. Ah, il passe mon père, c'est la défense avec elle. Pas besoin de me soigner, moi. Quelle chance, c'est qu'il tape en zone. Non ? Let's go. Il était temps que ça meure. Oïe, 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 oïe. Faut que ça meure avant le prochain crit. Ça, c'est obligatoire. Mais lui, il fait trop de stress, lui. Il fait trop de stress aussi. En fait, j'ai perdu tout le début du fight. Je l'ai perdu à essayer de tuer le truc derrière. Quel enfer. Papa Johnny, Papa Johnny ! Oh, faut tuer, là. Par pitié. Par pitié, tue. Eh ! Ok. Oh, c'est la merde. Oh, combien ? Lui, il peut soigner 33% des PV. J'en utiliser un quand même avant de canner. Ce serait dommage. Esquive. Mais bien sûr, c'est elle qui esquive. Grâce à l'absinthe. Oh, c'est la merde. Ah ah ! Résistance. Résiste ! Allez. Oh, quelle vie. On est un peu stressés. Les personnages sont un peu stressés. On a gagné de la pulsion sombre. Breloque inoubliable. Déverrouille le potentiel des breloques cultistes. Résistance, 50% au poison. Début du tour, 6 poisonnés, plus 1 de stress. Ah. Maximum 15% de points de vie crit, moins 5%. En vrai, c'est bien, ça. Pour la simple et bonne raison que mon Prosper, il en a besoin, en fait. Vu qu'il a perdu moins 15% d'HP, il faut absolument que je lui mette la breloque qui lui redonne 15% d'HP. Et il perd 5% de crit, mais... On ne s'attend pas à ce que lui, il crit. Résistance au poison. Qui a de la résistance au poison ? Infection, 40. 30. 30. 30. Donc, si je mets de la résistance au poison... Sur toi... Bah, au moins... Voilà. Et du coup, là, on est où, là ? On arrive enfin à l'auberge ? Non, parce que là, faut que j'aille à l'auberge, là. Là, c'est important, faut aller à l'auberge, là. Là, complète était l'auberge, là. Bon, on n'est pas morts ! En frais ! On n'a pas vu le boutiquier ! Ce qui veut dire qu'on va avoir le bonus... Le jeu est en 1.0, hein. On va débloquer la relique légendaire. Heure de pointe. Putain, ils ont développé des attributs, la mule boiteuse ! Allez, grâce à la mule boiteuse, restauration de 50% d'HP, moins 1 de stress. Et la mule boiteuse fait qu'on a eu des attributs sur les persos. 5 bougies pour avoir atteint l'auberge. Le groupe a atteint la mule boiteuse. Objectif de région atteint. Résistance 25% au stress et résistance à l'agonie 15%. C'est énorme, ça. C'est énorme ! Alors, qu'est-ce qu'ils ont développé comme... Mais pourquoi c'est des mauvais attributs ? Mais ! Sa santé mentale dépend de la propreté de son environnement. Mais ! Hypocondriac, elle s'imagine que chaque ennemi est susceptible. Ils transmettent toutes sortes de maladies. Et ça y est, il cherche toujours à prendre sa part. C'est que des mauvais trucs, quoi. J'ai eu que des mauvais bails. J'ai un point de maîtrise. Pour le lancer de dague en améliorer. Le charron... Ah ouais, se remettre des roues c'est cher en fait. L'armure, j'en suis à combien d'armure ? Un ? Putain, les réparations c'est cher. Putain, les chers. Les objets d'auberge. Moins deux de stress sur deux cibles. Alors, attends. Résistance 25% jusqu'à la prochaine auberge, une cible. Max 10% jusqu'à la prochaine auberge d'HP. Applique maladie 5%, applique attribut 5%. Oh, il a eu un bonus, je crois. Il a eu un attribut. C'est quoi un attribut ? Deux cibles bloquées déterminées. Le whisky. Qu'est-ce que c'est que ce triangle là ? Enfin, ce losange de merde. Qu'est-ce que ça fait ? Deux cibles, losange. On peut aller où niveau itinéraire ? Après, le dédale. On est obligé d'aller au dédale. Ok, on ira au dédale. Relation positive, le jaune. Non, je vais pas mettre fin à l'expédition, ça va pas. Deux cibles, relation positive. Et du coup, on peut voir mes relations quelque part. Relation 13 sur 20, 12 sur 20. Genre Dr. Raoult et petit clown, ça peut être intéressant ? Toi, tu s'entends avec personne, t'es une grosse merde. Petit clown. Petit clown s'entend bien avec Prosper. En fait, c'est la relation avec Prosper, elle a l'air solide. Je pense qu'il faut booster la relation Prosper, petit clown. Ah ouais, ça donne un Puntos comme ça. Ah, ils ont picolé ensemble. Ok. Euh... Maintenant, la boutique. Est-ce qu'on peut vendre des trucs ? On peut jeter, mais on peut pas vendre. Après, on peut vendre dans la run. Pas à l'auberge, mais dans la run, tu peux vendre. Ça, je me rappelle. Y'a pas des breloques, là, dans les objets d'auberge ? Soignent de 20% des PV. Le jeu de cartes, groupe 75%. Tambour, hein. Résistance, 40% au déplacement jusqu'à la prochaine auberge. Deux cibles, moins deux de stress, moins un de vitesse jusqu'à la prochaine auberge. En vrai, je vais en prendre un. Parce que c'est chaud, là, le stress est chiant. Ils perdront un de vitesse, par contre. Qui sait qu'il va bénéficier de ça ? Gain en cas de résistance, soigne de 20% des PV. Résistance 25% à ça, résistance à 15% à l'agonie. Lui, il risque souvent d'être stressé, en fait. La bonne binouze. L'outil de prophétie, c'est fort, mais au pire, je pourrais toujours le mettre sur quelqu'un d'autre. Parce que sa résistance à l'infection et tout est pas si pété que ça. Pourquoi t'as une résistance à l'infection qui est beaucoup plus pété, en vrai ? On va faire un changement de breloque. On va mettre lui en résistance. Putain, ils ont pas de points de vie aussi. Comment ça se fait, ça ? Il va falloir manger. On a de la bouffe, là ? J'aurais dû acheter un cataplas, je suis trop con. Résistance 40% jusqu'à la prochaine auberge. On a pas de la bouffe, là ? Ah si. Kit de suture, soigne de 20% des PV. Mais c'est que sur une seule personne. Chance de relation positive, 4%. Résistance au saignement. Soigne en conduite, 20%. Putain, ça c'est bien. Mais là, faut au moins que je répare un petit peu. Je pense qu'il faut réparer. 14, est-ce que je peux acheter un truc pour 14 ? Non, moi je foulerai pas. Et maintenant pour 19. Putain, pour 19, j'achète mon zob en vrai. On va où déjà ? Le Dédale. Le Dédale, c'est plus ce qu'ils font. Sûrement de l'infection plutôt. Brouillard de guerre, éviter la tour de guet. Oasis, moins 100%. C'est la merde. C'est la merde de fou. On a pas de vie. On a pas de vie et j'ai rien à leur donner en fait. C'est chaud. C'est le plat qui coûte 4. Hein ? Comme ça on s'en fout ça. J'ai des bandages. J'ai du Lodanum. Il m'en reste en plus du Lodanum. J'ai bien envie qu'ils jouent aux cartes mais... Imagine. Imagine ils s'entendent mal en jouant aux cartes. Ok, il y a eu du bon et du mauvais. Mais globalement on est sur une relation 18 sur 20 avec Petit Clown. Et Petit Clown a l'air d'être bien parti parce qu'elle est en relation 18 sur 20. 12 et 12. Et Ratatam. Docteur Raoult est en relation 11, 12, 13. C'est vraiment Papa Johnny qui est... Papa Johnny il s'entend pas avec Prosper. C'est les deux mâles toxiques. On se sent un passif c'est sûr. Qu'est-ce que j'ai pas qui pourrait être intéressant ? Je pourrais prendre des antidotes. Je vous présente l'antidote. Et peut-être reprendre un peu de flamme au cas où. Et là j'ai Purine. Docteur Raoult on va lui remettre une lanterne. Le bandit il a de la brûlure mais je pense que la brûlure va plus être intéressante au prochain truc. On l'a c'est de côté. L'Odanum. Hop. Et peut-être saignement va être plus intéressant que le baume pour l'instant. Allons-y comme ça. Relation. Lorsque vous reposez à l'auberge, les héros ont une chance de développer des relations pouvant être positives comme négatives. Les chances de formation d'une relation dépendent du niveau d'affinité. Oula attention. Amour. Let's go Isem. Amour. Prospère soigne de 10% dp. Fairfront. Amour petit clown retire. Ah ouais. Comme Isem. Ah ça y'avait pas ça avant. Comme Isem en fait si j'utilise lancer dague avec petit clown ça soigne de 10% Prospère. Et si j'utilise Fairfront avec Prospère ça enlève sur petit clown le saignement, l'infection et la brûlure. Ils vont se gnoni. Ah bah là c'est... Là c'est sûr hein. Nooon. Nooon. Écraser donne du stress à docteur Raoult. Bah c'est... bah so long. Explosion toxique donne du stress à Prospère. Bah c'est... bah au revoir. Bah on arrête alors. Bah on arrête de jouer en fait. FF Mental. C'est mes deux compétences les plus utiles en fait. Limite des deux persos. C'est les deux trucs que j'ai tout le temps utilisé en fait. Rah la jalousie. Voyez comme quoi c'est pas bien d'être jaloux. Merci Flo Flo pour les 14 mois. Bloody West pour les 8 mois. Kirito pour les 4 mois. VG Amann pour les 28. Rewards only. Resignation. Si il doit y avoir moyen de changer les compétences mais pour l'instant j'en ai pas assez. Objectif de héros. Je suis entré dans le dédale ce qui va me donner deux bougies. Visiter un hôtel héroïque. Visiter la tour de guet. Mais faut pas que j'aille à la tour de guet là. Si je vais à la tour de guet je foire l'objectif de... L'objectif de région qui est d'éviter la tour de guet. Alors après je sais pas où elle est donc il est possible que la tour de guet en fait je la vois sans le vouloir. Bureau de l'universitaire. Je check. Entre. Tour de guet elle est à la fin frérot. Quel intérêt en fait. Un hôtel héroïque. Est-ce que j'en ai là ? Rencontre dead. Rencontre dead. Putain mais j'ai pas d'hôtel héroïque. Après ce lieu donne une bougie donc bon. Vas-y on va aller tout droit. Si tu veux que je te dise moi. Comment on ferme ce menu de merde là ? Comment je ferme ce truc là ? Oh bah ça a marché. On va tout droit. Par contre j'ai le... Plaisir de vous dire que je tourne pas en 60 fps là. Je tourne en 47 fps. Non mais vraiment vivement qu'on ne faut pas ça arrive. Allo ? C'est la pluie. Mon pc peut peut-être faire tourner la pluie non ? La pluie non ? C'est Misufanie. Les désespérés. Non mais entendez vous bien. Non mais... Moins 25 de flammes. Ce qui nous rapporte de la viande et des bandages. 30 de flammes. Mais ils s'entendraient avec personne. Mais 1 de défense. C'est quoi c'est une breloque ? Qu'est ce que c'est que ce truc ? Ah oui non c'est 1 d'armure pour le... Pour la diligence. C'est pas grave s'ils s'entendent moins bien. Ils ont déjà une bonne relation. Super. Ils m'ont filé du caca quoi. Littéralement ils ont chié dans les assiettes. Ils me l'ont donné en mode voilà bravo. Bravo, merci de nous avoir aidé. Ça fait trop plaisir. Pourquoi on est déjà si stressé là ? Tension, tension, tension. Pourquoi on est sous tension là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On peut pas utiliser la flamme hors combat ? Pourquoi j'ai plus ma flamme là ? Vous avez davantage de force en vous. Il a dit un truc sympa mais ça a rien fait. J'aime bien vos blagues et bravo. L'avant-poste oublié. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le bataillon perdu. Un jeu d'enfant j'imagine. Je sais choisir le bon moment pour fuir. De nouvelles fioles à tester sur des sujets réfractaires. Donc là lui on pourrait se barrer, perdre 15 de flamme. Il faut se battre je pense. Il faut se battre, le problème c'est qu'il va encore pas s'entendre avec Papa Johnny. Papa Johnny il déteste tout le monde, ça saoule. Moins deux. Plus vous approchez de la montagne, plus vos ennemis ont de chance d'être renforcés par des ordres sacrés. Les effets précis des ordres dépendent de la confession choisie. Bénédiction déverroule plusieurs compétences puissantes. Mais pourquoi ? Comment ça ? Pourquoi ? Pourquoi ? Quelle confession ? J'ai pas choisi de confession moi. Ah oui lui. Ordre sacré, cet ennemi est béni par chaîne du déni. Ah. Ah d'accord. En apparaissant, résistance ou résistance ou résistance. Max 20% d'HP, deux de vitesse, dégâts 20%. Bah vas-y fais-toi plaisir. Waouh. Ce serait pas mal qu'on tue lui du coup. Mais lui l'évêque il me fait peur aussi. L'évêque il me fait peur de fou. De toute façon on les embrouille un petit peu. Ça sent légèrement les embrouilles. Oh bien. Oh j'ai pas pu la protéger parce que j'ai pas de vitesse avec Prosper le Puriner. Il est le vertige, let's go. Let's go, ça c'est bien. Ça c'est ce qu'on veut voir. Saignement par contre. Frère tu me fais ça. 11 alors que je suis... Quoi ? Combo ! C'était nul à chier le combo. Et voilà. Et là le problème c'est que si je veux utiliser l'explosion toxique maintenant. Bah j'ai le seum. Donc il faudrait que je sois en position 3 pour pouvoir faire des incisions. Parce que mettre du stress sur Prosper là. Un peu la flemme quoi. C'est horrible ça. C'est tellement de résistance le frérot là. Ok 4. Donc lui il fait 4, l'autre il fait 11 quand même. C'est pas mal hein. Héh ! Soyez ! Je joue moi un jour ou pas ? Je peux jouer ? Oh putain ça se passe trop mal ! Ça se passe trop mal ! Je peux jouer au jeu ? Je peux jouer au jeu ? Oh non elle joue en dernier ? Vraiment ? Ah c'est la merde. C'est la merde parce que j'ai envie de... J'ai pas envie qu'il se passe une bêtise donc je vais faire ça. Pénitence. Le pénitent le passe. Il a gagné de faire déverrouiller plusieurs compétences puissantes. Oh je vais vomir je crois. Non ça va. Oh le doge. Magnifique doge. On va soigner notre pote devant là. On prend trop cher avec le poison lui. Et voilà mais l'explosion toxique quoi c'est tout le problème. Oh ils mettent du stress sur lui ! C'est chiant ! J'ai une compétence qui est morte là. J'ai une dead compétence en fait. J'ai dû plutôt y aller à l'entaille moi non ? Un service de plus. Nique ta mère. Bah oui oui ! Bah oui ! Bah oui ! Bah bien sûr ! Ça me semble évident en vrai. Oh oui. Dr Ra... Il a quoi lui ? Combo déclenche des effets de compétence supplémentaire en subissant une attaque. Aïe. Je prends un comme ça. Putain j'ai rien sur ça. Papa Johnny ! Papa Johnny ! Papa Johnny qui va se prendre un bon coup d'épée. Non. J'ai quoi en combo ? Est-ce que j'ai rien en combo ? Vous n'y voyez plus clair. Arrête ! 30% de perçage de saignement si la cible... Ok. Je vais quand même attendre de voir ce qu'il y a comme combo petit clown. Petit clown 50% de crit si la cible est sous combo. Petit clown ! Bon bah ça va mais en vrai... Putain le fight des angoisses hein. Ouais bah oui hein. J'ai plus de vie. J'ai plus de vie. Médaille de guerre, 12 gold. Je n'ai pas mort. On a juste dû tuer 5 mobs au lieu de 4. Et là je vais me taper une faille du néant. Une rencontre d'aide encore. Mais je fais que d'aider les gens genre... Les gens n'ont pas marre de se faire aider. Ah non j'ai le droit d'aller à droite ou à gauche. Ah et voilà ! En fait on ne sait pas où va aller un petit clown. Mais tout le monde va aller à gauche donc... Pourquoi elle a pris du stress ? Laissez-moi sur le bord de la route. Leurs yeux vides, affligés. Oh la la. Ils ont tous trop peur de la vie là. Tout est perdu. C'est mettre en place des fortifications. Neutre, neutre, hostilité. Ouais faut qu'on fasse ça parce que... Faut rebuild certains trucs là. Faut rebuild des relations là. Encore de la bouffe nulle. On peut avoir de la vraie bouffe genre du pain. Râle si sale. Bah oui c'est sale. On vient de nous donner des trucs sales. Non mais attends ! Il y en a qui veulent aller au bureau de l'universitaire. L'autre on sait pas où il veut aller. Sachant qu'après il y a le repère de créatures là-bas. On va aller à gauche. Mais par contre... Si je jette la bouffe là. La bouffe nulle. Il n'y a pas un monde où genre ça va faire plaisir à... A petit clown qui veut vivre dans la propreté. Papa Johnny stressé bien sûr. Toujours à casser les couilles. Ok. Réparation d'urgence. J'ai plus de roue ? Oh putain j'ai plus de roue. Donc là si je tombe sur un endroit où il faut une roue pour passer. Maintenant j'aurai un combat d'urgence. C'est ça réparation d'urgence. Parce que la diligence est prise en embuscade. Chaque manche un héros est choisi à la tourment pour contribuer aux réparations. Ce qui l'empêche d'agir normalement. Des effets négatifs supplémentaires peuvent également s'appliquer. Selon si la stat est épuisée et roue ou armure. Je sais toujours y faire. Bah vas-y alors. Parce qu'on rebuild notre relation. Nocturne, lâche. Nourriture, délit sans boîte. Si la flamme a falloir à 50, 1 de vitesse. Si la flamme a falloir à 50, dégâts 15%. Mais lâche. Chance de crise, 10%. Gain si l'attaque touche. 1 de stress. 5%. Oh là là. Alors lui il est nul à chier maintenant. Lui vraiment faut le jeter sur le bord de la route. Ils veulent aller au repère de créatures. Ah j'ai pas peur. Je croyais que j'ai peur moi. Je croyais que ça me fait peur vos histoires. Oh non ! Comme par hasard. Comme par hasard. Il faut une roue. Comme par hasard. Comme par hasard. C'est les bancs ici. Comme par hasard. C'est marqué sur la map. Non ! Comme par hasard. Le brigand tireur a des bonus. Avantages en combat. Dans certains combats, le groupe ennemi entier profite d'un avantage. C'est le cas. Vous verrez une icône en haut à gauche de l'écran. Survolez-le pour avoir les effets. Attention, une flamme faible augmente les chances que vos ennemis profitent davantage en combat. Début de manche, réparation. Bah oui, non mais ça d'accord. Mais ça je le savais oui. Comment ça ? Pourquoi ça a changé toute la formation par contre ? Il est lâche. Ça ne peut pas se déplacer volontairement ou non. Quel rapport avec lâche ? Début de tour, si position égale 1, recul de 3. Attends mais c'est réel en plus. 15% de chance. Il a 15% de chance à chaque fois de repartir tout au fond. Mais nique-toi en fait. Combo, allez. Allez. Deux de stress. Allez. Pas trop senti le combo là. Mais pourquoi tu prends pas de dégâts toi ? Oh let's go. Nice. C'est à cause de ça là. Ordre sacré. 20% d'HP, dégâts 20%, 2 de vitesse. Non mais il devrait prendre les mêmes damage. Il devrait pas être plus puissant ou quoi que ce soit. Voilà. Dégage. Docteur Raouu. Ah non c'est pas Docteur Raouu ce petit clown. On peut pas aller mettre un rempart. Si je fais ça, ça va mettre du stress. Ouais putain. En même temps ça m'est utile de tuer l'ennemi là tout de suite. Réparation. Ah les combats de réparation qu'il y a le brass. Bâti clown. On est un peu stressé par contre. Les persos sont un petit peu stressés. Mais genre léger quoi. Tout ça pour gagner un dans vous. Tout ça pour avoir le droit de continuer ta run en fait. C'est juste pour avoir le droit de continuer flamme faible. Survoler la flamme pour voir son niveau et ses effets qui sont différents pour chaque confession. Trouver une rencontre d'aide ou acheter des lueurs d'espoir avant que la flamme n'expire. Parce que la flamme passe en dessous de 40, le monde devient bien plus dangereux pour les héros. Et je la vois même pas ma flamme. Comment je peux la voir genre. Ah c'est là. Et du coup je peux pas utiliser. Attends c'est bizarre. Une lueur d'espoir, une cible. Pourquoi je pourrais pas l'utiliser là. C'est vraiment que en combat. C'est bizarre que j'ai pas le droit ça. Je le vis bien cependant. C'est vrai qu'en appuyant sur alt je peux voir la flamme. Ah bah attends là. Du coup ça va être chaud là. Je dois aller dans le repère de ses morts. Repère de créatures. Des bêtes ont trouvé refuge dans les repères au travers des terres corrompues. Elles sont coriaces mais tout le monde sait que les morceaux de tels animaux se vendent à des prix attractifs auprès des aubergistes qui recherchent désespérément divers mets et ingrédients du weird. Les compétences maudites ne peuvent pas être retirées de la barre de compétences du héros affecté ce qui le rend moins flexible. Ah ! Après eux sont d'accord pour se barrer. Le terrain est défavorable et leur nombre inconnu, mauvaise idée. Le truc c'est qu'encore l'autre il va pas être content là. J'ai 12 de flamme. C'est chaud. Inconnu ou inconnu ? À gauche, hein. Ah avant on trouvait de la bouffe et tout, je trouve pas de bouffe là. Ahia, qu'est-ce que c'est que ça encore ? Une embuscade ! Oh là là, mais ça fait pas de damage, au secours. Donc lui il peut pas mettre son... On va mettre son entaille vicieuse parce qu'il est devant. Comme ça. En vrai on va essayer de faire front souvent parce qu'au moins il peut pas bouger en fait. Je pense d'ailleurs qu'on devrait toujours le mettre derrière maintenant. Juste pour qu'il puisse faire front dès le début. Nice, hein. Oh ! Oh ! Il a été stun, le con ! Nice. Fille de maman ! C'est fini ! Ah, petit clown ! Allez, ta mère toi ! Oh, elle esquive ! Rrrra ! Rrrra, rrrra, rrrra ! Faut que je mette la flamme, pourquoi je mets plus la flamme là ? I need the flame. Euh... Le toutou, là... Faut pas fumer le toutou, là. Prends-toi du saignement. Résistance. Allez, allez. Allez ! Allez ! Pas plus de toutou, là. Terminé. Terminé le toutou. Mais lui, il faudrait que je le fume pas, si possible. Pour que lui puisse jouer, en fait. Ah merde. A malaise ! Oh, ta mère. Deux de stress. Deux ! Deux ! A malaise ! A malaise ! Attends. Mais l'on me lèche. Si lui, je lui mets fléchettes empoisonnées... Non, mais elle fait trop de CC. Elle fait trop de CC, je voulais pouvoir rejouer avec lui. Petit clown, je suis pas fier de toi, là. Je suis pas fier, je voulais pas. Je voulais pas qu'elle fasse ça. Je voulais qu'il meure de poison pour que tout le monde puisse jouer et que Prospère puisse faire un soutien pour rebaisser son stress, là. Il est trop stressé. Attendez. Prospère, j'aimerais qu'il aille... On peut changer la position ? Prospère, j'aimerais qu'il aille en position là. Ça, on va... On va se mettre comme ça, ouais. On va se mettre comme ça, parce qu'en vrai, il faut qu'il puisse... absolument se bloquer... Putain, mais j'ai 20 FPS, là. C'est possible, ça ? C'est Jedi Survivor, le jeu ? Ou on est où, là ? Écho du passé. Les héros peuvent revivre leurs souvenirs aux hôtels de réflexion. Confronter le passé leur permet de déverrouiller de nouvelles compétences. Chaque hôtel vous propose de choisir un héros dont vous voulez développer l'histoire. Si la sélection d'histoire est réussie, vous déverrouillez immédiatement la compétence qui le reste de manière permanente. Ces compétences resteront disponibles pour ce héros lors de toutes vos futures expéditions. On développe le lore de qui, là ? Sondage. Le lore qui... Le lore qui... Prospère. Petit clown. Merde. Docteur Raoult. Ou Papa Johnny. Une minute. Vous avez une minute pour savoir qui va avoir le... La V5 peut foutre la merde avec la pluie. Qui va avoir son lore de développé ? La Team Within pour les 3 mois à pop-up. Faut pas laisser le prime s'endormir. Des bisous. Merci. Arnata pour les 15 mois de prime. Adramelech pour les 10 mois. Trama pour les 54 mois de prime. Ayashiru pour les 28 mois. Merci pour Destring. Faut du bien. M'aide à penser autre chose. La Forme en ce moment. Plein de plein de bisous à Ayashiru. Merci à Enofir pour les 1 ans. The Desti pour les 10 mois. Des bisous. Itaril pour les 6. Waka pour les 3 mois. Je pensais que l'abonnement prime s'est renouvelé tout seul. Floflomer merci pour les 14 mois de prime. Bloody Waste pour les 8 mois. Kirito pour les 4. Johnny le mérite. Ils votent tous pour la seule femme. Bizarre. Le verdict est clair. C'est déjà plié. Ah et ça vote Petit Clown à balle. 418 votes Petit Clown. Le tank c'est la base de l'équipe. Ça développe des affinités avec Prosper. Petit Clown comme ça. Je sais pas si ça développe des affinités. Je crois pas ici. Ici ça me donne juste les affinités qu'on a en fait. Ça c'est les affinités actuelles. Mais ça a pas l'air de faire quoi que ce soit en fait. Là c'est juste. C'est un rappel en fait. On sait que Petit Clown. Elle est en amour avec Prosper. Elle a une bonne relation avec. Avec Docteur Howe. Mais elle a pas encore développé de trucs particuliers. Elle est neutre avec Papa Johnny. Ou c'est Petit Clown qui gagne. La Tradition nous poussa dans les bras l'un de l'autre. Ou plutôt dans les héritages l'un de l'autre. Cliquez et maintenez sur un héros pour le sélectionner. Merci malade pour le Prime. Felt Kane merci pour les 5 mois de Prime. Au pied de l'opulence. Y'en a 1, 2, 3, 4, 5. Née dans l'opulence encore enrichie par son mariage, elle passait ses jours sur un cheval et ses nuits au bal. L'objet de la rustre lubricité de son mari et de ses humeurs d'ivrogne. Elle apaisait ses pires penchants avec un voile de déférence courtoise. Tout en se laissant aller à des rêves de liberté meurtrier. Et songeant à la fortune qui lui appartiendrait bientôt. Résolu. Nuit noire, cible, détruit le cadavre. Détruit un cadavre ouais. Gain si l'attaque touche, soigne de 33% des points de vie. Ça peut être pas mal ça. Si on la laisse à l'arrière en fait. Ce qui est cool c'est qu'on peut enlever la pioche et mettre ça. Objectif de héros. Ah oui, on a visité un hôtel héroïque en fait. Ah nice. Donc on a gagné 2 bougies pour ça. Quel plaisir. Ok. Et petit clown du coup a maintenant une compétence supplémentaire. Qui est nuit noire. Donc on va enlever ça. On va mettre nuit noire. Après la pioche qui me fait chier c'est que je l'avais augmenté non ? Non il n'y a que ça qui est augmenté. Il n'y a que le lancer de dague. C'est pour ça que ça brille non ? Ah non si elle est déjà augmentée la pioche. Putain j'ai augmenté la pioche dans cette run et je m'en sers pas quoi. La pioche c'est mass damage mais le problème c'est qu'on la joue à l'arrière là. Quand on la joue à l'arrière je suis pas sûr que ce soit utile d'avoir la pioche qui dead ça pour rien quoi. On lève les fléchettes. Et quand est-ce que je vais jouer la pioche si je suis à l'arrière ? Je vais jamais la jouer en fait. Même si elle est améliorée et c'est triste mais je vais jamais pouvoir la jouer. Aïe. Le jeu est pas encore trop méchant ? Non vraiment pas. Je dirais même que le jeu est trop gentil. Encore une embuscade non ? Ennemis contagieux. Contagieux de quoi ? Durée de saignement, durée de poison, durée de feu infligé plus 1. Ah ça aurait pu être pire. Honnêtement ça aurait pu être bien pire. Petit clown ! Petit clown allait péter hein. Chien de garde. Sous protection de bâtard. Comment ça ? Je lui enlève les stacks en vrai parce que... Putain de merde, putain de merde, putain de merde ! N'a pas mis le combo ! Allez putain ! Ils se font plaisir là ! Eh ! Y'a pas que lui ! Bah y'a que lui apparemment. Heureusement qu'elle est là hein ! Aïe aaa... Aïe 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 ! Soutine. Toi, mets de la lumière. On va rebuild la lumière enfin ! J'aurais peut-être dû le protéger lui parce qu'en vrai ça vit plus là. Après je peux en finir maintenant si je veux. Genre là avec le saignement il meurt obligatoirement non ? Le soin fonctionne pas comme avant. Donc ouais on a l'impression qu'on a moins de soin dans les fights mais en fait on se soigne beaucoup plus hors fight qu'avant. Par contre ma flamme, frère genre comment j'augmente la flamme là ? Il faut vraiment que je trouve des... Faut que je trouve des potes là hein ! Faut que j'aide des désespérés là hein ! Genre là, bah là parfait mais là faut rebuild de la flamme hein ! Les désespérés. 45 de flamme et il est d'accord avec tout le monde. Je prends. 45 de flamme tous les jours hein ! Pauvres bougres ! Les pauvres bougres ! On est où là ? On est là ? On a pas le choix faut aller tout droit. Chemin accidenté évidemment j'ai plus de roues c'est ça ? Ah s'il me reste une roue. Euh danger moins 1 d'armure ça va. Ok bon ça va. Par contre on a été malade ? Comment ça on est malade ? Résistance moins 1% saignement en se déplaçant 1 de saignement. Allez let's go ! Vous êtes exceptionnellement unique. Ah c'est comme vous ça. Quand la flamme s'éteint bah j'imagine qu'on prend encore plus de malus dans la tête que... que quand elle est pas éteinte quoi. Le bureau de l'universitaire. Un trait positif et un trait on ne sait pas une breloque. Vas-y on va prendre le trait. Oh tir dévié je crois que c'est pas ouf. Crit moins 5%. Martyr début de manche moins 1 si y'a l'agonie. C'est nul ! C'est nul ! Nul ! Nul ! C'est 0 sur 20 ! Tu crois que je vais commencer les combats à l'agonie ? Fin genre euh... Je crois que je suis assez con pour commencer mon com... Waouh ok. Pour commencer mon combat à l'agonie en fait. Nul à chier. Horrible. Assez en déron pour les 23 mat prime. Ah ouais on est déjà là. Ah il a les impôts ! Bah c'est perdu. C'est perdu il a les impôts ! Le chérubin il possède les impôts. J'peux pas gagner. Ah oui ça se passe trop mal ! Ça se passe trop mal ! Le diacre ça a l'air vénère ça hein. Faut que j'aille taper celui qui est au fond je pense. Il m'a retrouvé putain l'Ursaf m'a retrouvé quoi. Que faire ? Après lui je pense que les impôts il est chiant aussi. Je vais quand même aller chercher ce truc là. Faites votre confession. Il a montré les impôts ? Bah oui. Bah en même temps oui hein. Il vient de me montrer les impôts là. Une aura de force cosmique incompréhensible. On va peut-être se calmer non ? Enfin genre euh... Je tente un que tru. Je tente un que tru. Je peux pas bouger ? Bah rip. Bah rip. Je voulais bouger bah je peux pas bouger. Bah voilà. Bah super. Tout était basé sur le fait que lui il passe juste derrière lui ? Bah bah non. Bah j'ai pas le droit en fait. Grâce à connard là. Jean connard que je savais pas qu'il faisait ça. Oh mais lui il joue deux fois. Il met des forces cosmiques là. Il n'y... Nini. 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 Elle il peut rien faire. Cible invalide. Eh parce que lui il est furtif. Non mais tranquille hein. Tranquille hein. Tranquille hein. En vrai tranquille hein. C'est trop fort l'hôtel au fond là. Il se fait trop plaisir en vrai. Combien de stress ! Non mais ça va ! On était sûr de faire un crit donc c'est cool. Ah ça c'est pas très grave en vrai il est déjà full life. Par contre le fait de lui rajouter des attaques je suis pas sûr d'être très très content de ça. Attends. On enlève le ça là hein. Ouais 50% de chance. Bah oui oui bien sûr évidemment en fait hein. Oh. Il devait me faire 20. Quoi ? Non mais... Non ! Calmez-vous ! Ou je fais demi-tour il y a eu le succès calmez-vous. 10 de saignement. Ah putain ça se passe trop mal ! Ça se passe trop mal ! Ah bah mon cochon on est bien... On est bien bien... Arrête ! Adieu. Assez pour soigner. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un héros à l'agonie regagne de la santé si vous passez son tour. Ça vous permet de sauver rapidement votre héros de l'agonie surtout si vous n'avez pas d'objets ou de compétences de soin. Ah c'est intéressant ça hein. Il est alors en agonie tous les dégâts subis dans cet état, une chance de le tuer, une chance influencée par sa résistance au coup fatal, fait usage d'un objet de combat ou d'une compétence de soin pour restaurer une partie des PV du héros avant qu'il ne meure. Est-ce que lui peut enfin mourir ? Oh my god, yes ! Bonbon, 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 alors qu'est-ce qu'on va faire ? Lui il a 75% de chance d'esquiver la prochaine attaque. Bonbon, 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 let's go. Faut le finir lui, c'est important, aïe aïe, le poids, le poids. Ça met du stress le poids des mots là. Je peux pas aller taper lui, j'ai aucune attaque qui tape en 3ème position avec le Plec Doctor, à part le gaz aveuglant mais le gaz aveuglant, donc il va se soigner de 6 hein, au calme. Après lui il pourra peut-être finir. Quoi que non, la prochaine attaque inflige moins 50% de dégâts. Bleh. Birk. Combo. Le malaise. Le malaise. Le malaise. Eule-là, le malaise. En vrai, je préfère mettre défenseur parce que la vérité c'est que j'ai pas mal de chances de pouvoir peut-être finir, voilà. Incision, le malaise. Vous verriez si j'étais plus jeune ? Papa Johnny. Nan. Nan ! Pourquoi t'as fait 3 et pas 4 ? Putain pourquoi je... Ok. Allez, la race. 3 de stress. 3 de stress ce truc. 3 de stress quoi. Il joue en premier. Allez ! Allez ! Allez ! Il joue deux fois ! Allez ! Doucez-vous. C'est quoi ? Faculitformité. Celui qui te plier est le passé. Et la taille dukat en fait qu'il se connaisse avant. On va. Siemensöz. Non peu. Ah l'entaille vicieuse elle a 20% de chance de percer la résistance à l'agonie Par exemple ce mob a 33% de résistance à l'agonie Donc si je tape avec ça quand il est aux portes de la mort En fait il en a plus que 13 Ce qui est correct entre guillemets Papa Johnny, Papa Johnny Heureusement que je me protège Si je me protégeais pas mais il serait mort Allez allez s'il te plaît En plus il perd sa relation avec tout le monde A se comporter comme un gros connard toxique Ouais bien sûr Ça me semble évident Tout le monde l'aime, tout le monde l'aimait Tout le monde t'aimait Et maintenant tout le monde te déteste C'est un gros connard Oh j'ai résisté au stress Mais c'est la première fois de ma vie en fait 1 PV 1 PV 1 PV On en est là 1 PV Il va mourir du saignement on est d'accord Mais pourquoi? En fait j'ai envie de refaire le même play pour lui enlever 2 de stress à lui mais... Ouais il faut finir Si un objet de type sordide est équipé dégâts 50% Max de points de vie 33% en moins Résistance de 33% saignement Oh putain le cauchemar en moins Le cauchemar en moins On arrive à la maison hein Pas d'impôts Pas d'impôts Pas d'impôts hein Vous êtes exceptionnellement unique Putain heureusement qu'elle l'aime hein Si petit clown ne l'aimait pas leur relation elle serait tellement... Ah non c'est à papa Johnny qu'elle a dit que c'était une personne formidable Bon je suis full life Ils ont développé des attributs hein On y croit hein A changer tir d'évier petit clown 10 bougies pour avoir atteint l'auberge Objectif de région 3 bougies Il y en a de la bougie là hein Ouais ça aurait pu être pire hein On a combien ? On a 3 points de maîtrise 3 ! Ça fait quoi ça en améliorer ? Soi même x2 avance de 3 Ah oui non c'est bien ça hein Cible étourdie quand cible égale combo hein Quand cible égale combo hein Cible étourdie quand cible égale combo Cible étourdie quand cible égale combo Le tir au pistolet aussi Viser x2 critiques Tenter des queutrues là Je sais pas Wap 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 Je sais pas ces trucs qui mettent les combos facilement en fait Une once de prévention ça met pas mal de résistance quand même hein Soin militaire 25% des points de vie l'incision Suisant toxique on la joue plus C'est terrible C'est terrible mais on la joue plus Ok Là le problème c'est que Sélectionner l'itinéraire le prochain c'est la montagne donc c'est la dernière zone en fait De la run Sauf que qui dit dernière zone dit est-ce qu'on a besoin de réparer la mobilette là Est-ce que la mobilette a besoin d'être réparée ? Merci Lakeval pour les 5 mois de prime merci et oui Didier pour les 25 mois J'arrive et j'entends tout le monde t'aimer maintenant tout le monde te déteste ça fait plaisir Merci Sisou pour les 23 mois C'était pas toi hein Merci Macky White pour les 21 mois Olive pour les 7 Ikaïru pour les 74 Mais alors Y'a un truc qui me fait peur c'est mettre fin Est-ce que je les garde les bougies que... J'espère que je les garde enfin si je perds j'espère que je perds pas tout en fait hein Max 30% jusqu'à la prochaine auberge Résistance 10% jusqu'à la prochaine auberge Délisse en boîte Résistance au feu jusqu'à la prochaine auberge J'espère qu'il cumule les bonus frais le frérot là S'il cumule pas les bonus ça va être chaud il cumule les bonus c'est bien ça 35% de résistance au feu let's go J'ai plus d'objets d'auberge J'ai des broloques par contre résistance au saignement moins de résistance au feu Résistance au saignement Pourquoi pas hein C'est un objet de type sordide C'est quoi un objet sordide ? Ça c'est sordide ou pas hein ? Ah oui sordide Résistance 50% Max d'HP moins 33% On gagne quand même 50% de dégâts sur le Plec Doctor juste il a plus de vie quoi C'est bien grave C'est bien grave de ne plus avoir de points de vie en fait Point, 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 point C'est pas plutôt comme ça Moins 10% de résistance à l'agonie Résistance à la poussée, à l'étourdissement de 10% Moins de résistance à l'agonie, L66 Je vais équiper des trucs parce qu'en vrai Vas-y c'est Iod pour les 13 mois Ah c'est beaucoup Objet de diligence, chance de produire des cataplasmes avant chaque lieu Breloque indélébile, 6 de vitesse Soin donné, 15% dégâts moins 15% Objet d'auberge, début de manche jusqu'à la prochaine auberge, chance de provocation Soin de 20% des PV, groupe Ils ont que de la merde C'est terrible Et j'ai 38 reliques Ça va jouer aux cartes là, je te le dis Ça va jouer aux cartes là Il se déteste, c'est terrible C'est terrible Fanfaron, gain s'il attaque touche, 10% C'est horrible ça Donc lui, à chaque fois qu'il va toucher quelqu'un, il a 10% de chance de provoquer les ennemis Mais qui a envie de ça en fait Soin de 33% Soin de 10% J'achète des objets de combat Je vais reprendre un peu de l'Odanum Je vais reprendre des lueurs d'espoir C'est pas clair pour l'instant ce qu'on fait de toute façon On y va un peu à tâtons Ok Faisons comme ça Bout de feu, kleptomanie, chasseuse de faméliques et peur des fanatiques Ce sont les nouveaux attributs que tes personnages ont eu Bout de feu, kleptomanie Faut pas s'empêcher de voler Donc lui il a rien eu Ah si chasseuse de faméliques Contre les faméliques, crit 5% contre les faméliques Perçage de rez, 100 J'ai eu peur des fanatiques, contre les fanatiques plus 1 de stress, début du combat Et fanfaron bien sûr Bout de feu aussi Compétence mêlée Applique en touchant 5% de chance de stun Compétence en mêlée, crit 5% Putain bout de feu c'est fort Bout de feu c'est vraiment pété Ok et du coup j'ai rien d'autre à leur filer là Écoutez réparons la diligence, on sait-on jamais Let's go à la montagne Pourtant que la montagne est belle Pourtant que la montagne est belle On a Il l'était déjà Heureusement il se respecte Putain L'incision ça donne Qu'est ce que c'est que ça ? Force, la prochaine attaque affiche 50% de dégâts Ah ouais Ah oui il y a moyen de mettre des bonnes tartes Le truc c'est qu'on joue plus la pioche Vraiment l'envie qui proc deux fois c'est Ouah Le respect n'est pas mort Ouais mais pas loin en vrai Oh Oh la la le bazar Oh la la le bazar Et du coup alors attends Quoi ça ressemble ici déjà ? On sait pas Espérons Non mais je crois qu'il y a des ennemis sur le chemin Et après il y a le boss On peut prendre les congères de neige là On va rencontrer des hôtels de combat Et après il y a le boss Le mémoire c'était ça Ouais bah ouais Même pas peur hein Là l'hôtel L'avancée du néant Personne veut se barrer genre Tout le monde est d'accord hein Il faut se battre Toi t'as des relations à rattraper toi je finis hein Bien Super Super Mon fight préféré J'aime trop ce fight Donc il lui a déjà mis un heal de 6 sur 3 tours là hein Comme ça on est sûr Après il y a un monde où vraiment lui je le fume genre Je mets tout sur lui là Je lui mets tout Je lui mets tout Je lui mets tout Et après on voit Oh je vais tout te mettre Comme ça s'il tape là j'ai 50% de chance d'esquiver Pfff, allez Je vais le booster par respect lui là Je vais le booster par respect lui là Car front Allez donc là on a deux critiques garanties Est-ce qu'on préfère critique au pistolet Ou est-ce qu'on préfère critique à l'entaille vicieuse Je pense que j'ai pas envie de mettre un debuff sur l'autre Donc je vais y aller avec ça Ou sinon on critique à l'avancée de dueliste en vrai C'est pas mal Allez, 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 allez Allez, 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 allez Allez, 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 allez Allez ! Pas qu'il soigne trop lui Il lui a mis parade Ça c'est bien ça Ça c'est très très bien ça Allez, 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 allez Je suis quasiment sûr de faire beaucoup de dégâts Est-ce que j'ai envie de mettre du poison en plus ? Il prend 6 là Apathe clone Faut que j'essaye de le finir en vrai Putain je mets des... Un crit ça devrait finir le mob Genre Putain il a saigné l'esco Un crit ça devrait passer à travers l'agonie en fait Sur qui je vais lui je peux pas y aller on est d'accord On va virer le cadavre parce qu'il prend de la place Comme ça personne peut le faire revenir j'imagine aussi Allez Allez ça joue Ça joue, ça joue Ça joue Voilà Le crit obligatoire Merde ça joue là En riposte Allez Allez ça joue Allez ça joue là Je peux pas lui enlever la furtivité avec un tir de pistage ? Ah parce que tir de pistage c'est que... Ok Putain c'est chien Tir de pistage c'est qu'à partir de la position 2 Bah c'est chiant en fait On lui enlève son truc de moins 50% dégâts et là ça va faire mal Et là ça va faire mal Oh là Ouais 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 Oh oui La haine dort hein La haine est en train de dormir en fait hein Je tiens à le dire hein La haine dort hein Je crois qu'il y a un deuxième fight non ? Donnez-moi il y avait un... Ah non On est direct sur le boss quoi ? Alors le boss c'était le cerveau là avec les pendules C'était dur ça hein Je l'avais passé first try la dernière fois mais... Ah ouais c'était bizarre ça C'était bizarre ça hein Déni des armes Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Bloque l'utilisation de compétences de mêlée Ok Alors 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 Le problème c'est qu'on sait pas ce qu'ils font et que je me rappelle pas On ne sait pas On ne sait pas, on ne sait pas Il y a les menottes du désespoir, le cadenas dégénérescent, le loquet du regret et le verrou de lamentation Il y en a bien un qui doit booster les autres et être chiant c'est sûr Euh... On va le découvrir On va le découvrir Lancé de Dag Ça risque de commencer par ça hein Tranquilou bilou Taper sur celui à l'arrière c'est peut-être pas ma meilleure idée en vrai On a une bonne team qui peut taper quand même assez fort à l'avant finalement On va peut-être commencer par là hein On vise Doute paralysant Doute paralysant Doute paralysant, le retour, ok Je sais pas ce que ça fait Pour l'instant je ne le comprends pas bien Ah Mon explosion toxique n'est plus une compétence Attends Ah mais oui, lui il a récupéré son écrasé aussi Ah ça a changé en fait J'en ai pas deux, j'en ai... ok Ah c'est pas si mal ça en vrai C'est pas mal parce que du coup là je peux réutiliser explosion toxique Oh les dégâts de celui à l'avant par contre c'est chaud Ah je peux pas faire front parce que c'est une compétence de melee, quel plaisir Donc en fait tant qu'il est à l'avant lui c'est la merde Ça part à un moment ça ou comment ça se passe ? Ça va être un peu chiant sinon hein Etourdi plus 50% de dégâts au projet Ok donc là on a changé, on peut plus faire de compétence de distance Evidemment il prend rien le frérot Mais ils font mal hein, genre c'est chaud hein Déjà ils jouent tous les uns après les autres Je me rappelais pas que ça faisait si mal hein, vraiment euh... Ouais bizarre tout ça hein J'ai pas ce souvenir là hein Bah tant qu'on peut pas faire de compétence à distance ça sert à rien de toute façon donc euh... C'est dommage hein Déni des armes donc là pas de compétence à... Ok... Quel enfer hein... C'est lui qui nous loque... Voilà... La distance à l'infection 50, 20, 30 et 10 devant... Raté... mais ni que toi en vrai... Oh la 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 la... Quel enfer... Quel enfer de mort. Mais... Me mettre tellement de debuff que je peux jamais rien foutre en fait. Bah ouais ouais, no kidding en vrai. Stun en plus, genre super. Block utilisation et compétences ou objets de soins de stress. Là si j'avais la pioche ça mettrait mieux quand même. Mais les dégâts qu'il prend pas c'est un délire. Bravo l'agonie. C'est un truc de fou moi. J'ai envie de le protéger mais... J'ai envie de faire front aussi. Déni des armes. Bah super il est devant donc il a un pouvoir frère. Bravo le respect. Sympa le respect. Oh la 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 la... Quel enfer. Étourdi. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc là j'ai mon crit assuré. Attends pourquoi il a pas joué ? Putain il était étourdi ce debilus. Oh la la la. Quel enfer omg. Le CC qui passe. Nice esquive. Il fallait là. Il fallait l'esquive. On voit pas les dégâts qu'on fait des fois c'est bizarre. Ah non, il fallait pas se faire toucher là. Aïe, aïe, aïe. Allez, prospère ! Ah merde ! Ah bah là ils vont tous criser. C'est sûr. J'ai plus d'HP, c'est cool. Sympathique. Au moins lui mourra tout seul. Bénie des armes. Ils ont 65 HP chacun. C'est chaud. Sous la protection de Prosper pendant encore 3 tours. 3 attaques j'imagine. Prosper gagne 1 de stress si je fais ça. Oh my god. Ah bah là, un saut long. Bon lui il meurt. Doute paralysant. Oh l'assaut c'est si grand d'OMG. Déni d'atteinte. Donc pas d'attaque à porter. Merde j'étais pas en dessous de 25. Panique. Oh lui meurt. Stun ouais. Mais qu'est-ce que tu veux faire frérot ? Qu'est-ce que tu veux faire ? J'peux passer mon tour pour me soigner mais... Mais si c'est possible avec la carte Kiwi. S'accroche le Witch Doctor en stop l'essoi un vrai truc. Déni de raison. Qu'est-ce que tu veux faire frérot ? Pourtant j'en mets des crits hein mais juste ils ont trop de points de vie en fait. Ça sent le grind en fait. A masterstroke. A long road. And an abrupt end. Coup dur. Arrêtez de taper la tombe il est mort c'est bon. Mort de héros. Les héros morts le reste pour le reste de cette exposition. Ils seront disponibles pour votre prochaine tentative. Si des héros meurent mais que vous avez débrouillé les classes de héros supplémentaires. Pour votre profil ces héros vous attendront en renfort à la prochaine auberge. Ceux-ci seront sélectionnés aléatoirement parmi les classes non sélectionnées en début de l'expédition. Les compétences de ces nouveaux héros ne sont pas améliorées. Chaque classe déverrouillée ne peut venir en renfort qu'une fois par expédition. Si trop de héros meurent vous n'en avez pas déverrouillé d'autres. Vous ne pourrez peut-être pas compléter votre groupe. Lorsqu'un héros meurent vous avez la possibilité de transporter ses restes dans votre inventaire. Lorsqu'à la prochaine auberge vous honorerai ainsi sans sacrifice et recevrez des bougies. Ils font vraiment tout pour que tu restes. Je joue un jour ou pas ? Non je joue pas. Ok bah nique ta mère alors. Tape la tombe. Vas-y moi ça me plaît. Tape la tombe ça me fait trop plaisir en vrai. Je joue avant moi. Bissuant. Allez ! En vrai En vrai les dégâts des mobs c'est chaud. Je suis persuadé d'avoir gagné cette run déjà. J'allais voir un truc là. Darkest Dungeon 2, Shishayu. J'avais une run ça se passe trop bien. J'ai envie de voir la gueule du boss à l'époque. Comment j'ai tué le boss ? Genre est-ce que je faisais des gros dégâts ? Ou est-ce qu'ils l'ont buff pour la 1.0 là ? Attends fais voir. Je mate 2 secondes là. J'avais pas du tout la même comp. Ils avaient même plus de points de vie. Attends what the fuck. Je devais juste avoir une meilleure composition. Parce que genre ils avaient 75 points de vie. Après j'avais attaqué celui de devant apparemment. J'avais commencé de ouf par celui de devant. Qui était mort assez vite. Mais par contre les dégâts étaient pas les mêmes. Genre t'es en paraisant je prends 3. D'autres paraisants je prends 4 et 5. Les dégâts n'étaient pas les mêmes. J'étais vraiment unlucky. Je sais pas si j'ai été unlucky. Ou si j'ai mal attaqué celui qu'il fallait attaquer. Ils étaient full buff de relation à l'époque. Ouais c'est vrai que ça a dû aider aussi ça à l'époque. Ils s'ont fait fumer. On s'est fait fumer. Si t'avais mis le 50% d'amage sur petit clown ça aurait peut-être un peu aidé. Je sais pas en vrai on faisait pas de dégâts. Genre en fait au delà de pas faire de dégâts. C'est surtout que... Ils m'ont full debuff tout le temps quoi. Un océan de vide. Alors du coup là on arrive avec 42 bougies. Oui c'est vrai que j'étais en full relation dans les access. Et les relations c'est ils se soignaient entre eux. Ils se protégeaient. Ils faisaient des dégâts en plus les uns des autres. Qu'est-ce que c'est que la réminiscence ? La réminiscence c'est tout ce que j'ai. La réminiscence. Ici sont présentés tous vos objets déverrouillés ou trouvés. Consultez pour établir les stratégies. Très bien. Les bois éternels. Ici vous déverrouillez la capacité d'offrir des souvenirs à vos héros. Chaque souvenir subsiste tant que le héros survit à l'expédition. Ce héros peut ensuite être réutilisé à l'expédition suivante en conservant ses attributs. Son parcours lui pourra être conservé ou modifié. En plus à chaque fois qu'un héros accomplit une nouvelle confession. Vous pouvez lui offrir un souvenir supplémentaire jusqu'à un maximum de 5. Les héros perdus ou participant à une expédition échouée oublie leurs souvenirs. Donc ça c'est si tu veux strict avec la même composition en fait. Alors si t'arrives à gagner avec une comp, elle devient de plus en plus forte en fait. C'est marrant ça. La ville battante. Déverrouiller et améliorer des héros. Ok. Les champs du labeur. La côte intrépide. C'est ici que vous pouvez obtenir des avantages immédiats pour les expéditions futures. Vous pouvez également déverrouiller des compagnons, des apparences de diligence et des flammes. Deux emplacements d'inventaire pour trois bougies. Arriver à l'auberge de la vallée, plus 12 reliques, plus 15 babioles. Qu'est-ce que c'est que ça ? La flamme désespérée. C'est quoi ce truc ? Maintenant disparaît, l'auberge de la vallée, elle s'installe sur la diligence. Ah oui, ça c'est le bail du mode facile. C'est le mode easy. Déverrouiller l'apparence de diligence sale. Ça on s'en fout des apparences. Compagnons. Loup, veteau, orphelin. Il faut désormais être trouvé. Chance de réaction positive, 10%. Ça a l'air fort ça. Désormais trouvable, le pliskin miniature. Petit bout étrange. Donc là je vais commencer avec le louveteau ma prochaine run. Ouais la flamme ça a l'air d'être du malus par contre. Ingéniosité. Découverte de lieux, 5%. Découverte de chemin, 5%. Et tout ça c'est un peu OP en vrai. Faut que j'achète du perso aussi. Deux emplacements d'inventaire. Un emplacement d'objet. Chance d'améliorer que des bougies apparaissent sur les lieux. Un point de roue de diligence. Bon en fait avec ça tu deviens fumé au bout d'un moment. Comment tu fais là ? Ah tes classes aussi elles deviennent plus fortes. Resistance à l'agonie. Ah ouais. Ah ouais d'accord. Genre si tu veux la furie. Vestal, flagellant, chasseur de primes. Je sais pas qui prendre. J'adore le bouffon. L'évader c'était pas mal aussi. Evader c'était un peu broken. La fard de la bougie. Je sais pas combien ça coûte. Oh putain. Ah oui non d'accord. Déverrouille la furie. Ah oui ça coûte cher. Au moins on l'a quoi. Au moins on l'a. La Vestal elle était pas dans l'early access. Après. Encore une fois c'est moins un jeu. Sur le heal pendant le fight. Qu'un jeu sur les heals en dehors des fights. En vrai la Vestal elle donne envie parce que c'est une healeuse mais. Je suis pas sûr que ce soit si important que ça. C'est pas pareil en fait. Le jeu est pas pareil que le premier. En fait la Vestal ça tape. Ça fait les deux normalement mais genre. Là on peut pas savoir les compétences. Putain mais j'ai cliqué je voulais pas. On peut annuler ou pas. On peut annuler une bougie. J'ai envie d'annuler une bougie là. Les pros c'était pas mal pour faire une composition qui tape fort à l'avant. On s'ouvre dessus. Ça marche pas. Bizarre. 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 Evader ça coûte 8. En fait chaque nouvelle classe c'est 8. Ah non sauf lui. Le chasseur de prime peut parfois être engagé à l'auberge. Le héros dont on a besoin. Ah oui d'accord. Lui tu peux pas commencer avec mais tu peux trouver à l'auberge. Peut-être qu'au bout d'un moment tu peux commencer avec. Les armes et trouvables. Molaire de baron du crime. Misclic c'est dommage ok. Bah dommage. J'ai envie de tenter une composition avec du gros dégât à l'avant. Genre lépreux et fury. Le mec qui tente des trucs trop bizarres. Les gros muscles. J'ai envie de tenter les muscles. Mais du coup si je fais ça il faudrait quand même que je prenne un heal pour le coup. Genre lépreux, fury. Au pire je tente une vestal pour voir. En vrai j'ai mis des points. Le misclic donne envie. Et après pour 5. Pour 5, est-ce que je débloquerai pas des breloques ou des trucs comme ça. Objet d'auberge. Objet d'auberge début de manche. 5% jusqu'à la prochaine auberge. Ouais faut débloquer des queutrues. Qu'est-ce que c'est que ça ? Restauration, une cible, 25% de résistance à l'agonie, 6 de vitesse à l'agonie, 10% de crit à l'agonie. Monture de pierre. En fin de tour, transforme les boucliers en boucliers supplémentaires. Gain s'il attaquera. S'il agit en premier ce tour, plus 1. Breloque indélébile en entrant en agonie. Il y a vraiment des builds agonie. Mais qui a envie de faire ça, sachant que c'est vraiment sur un coup de dé ? Objet de combat, restauration, une cible, retire ça et ça, applique ça. Oh tu peux te retirer l'étourdissement. Mais attends, si tu peux te retirer l'étourdissement, ça veut dire que t'as quand même accès à ton tour. Parce que normalement quand t'es étourdi, ton tour il skip. C'est bizarre. Bon regard. Le flageuréant il kiffe l'agonie normalement. Un autre perso qui doit l'appliquer ? Ah sûrement. Ça doit plutôt être ça. Aïe 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 aïe. Petite d'air. Petite d'air, on va faire la compo des gros muscles. En vrai ça va être nul la compo des gros muscles parce qu'on va jamais pouvoir toucher les ennemis à l'arrière, ça va être horrible. Il raconte des choses pas tout le temps les mêmes bails. Le déni de mon sommeil, bah désolé. Merci Aguirre pour le Prime Quarkois pour les 1 an. L'anniversaire, let's go, merci Subcurl pour les 18 mois. Rivener pour les 13 mois. Courage 6, j'ai passé ce boss. Mais ensuite une dinguerie, Nora, je te gère de ouf quand tu es comme ça. Merci Fitzoom pour les 9 mois. Hugo de Brux pour les 20 mois. Raccoon pour les 68. La Furie, elle peut taper loin. Je crois qu'elle a une attaque qui tape au fond. Elle peut taper tout au fond normalement avec une espèce de levée de faux. levée de Halbarde. Merci le Flageolet pour le Prime. Bon jusque là, ça a l'air quand même gracilé. Ça a l'air très dur, mais parce qu'on doit apprendre pas mal de choses en fait. Début de tout le monde plus un, atteindre la deuxième auberge. Mais quand même, ça a l'air bien. Entre les impôts et la levée de fond. Bon du coup... On ferait ça, ça, et quelqu'un qui mérite d'être vraiment tout au bout. Genre peut-être Papa Johnny, mais... Ou peut-être une Grave Robber, mais qui joue pas... Ou alors attends, je vais voir un peu. Est-ce qu'on peut voir un peu les compétences ? Compétences. Mains lumineuses. Donc ça, on peut pas si on n'est pas devant. Donc c'est du dégât. L'illumination peut être tout au bout. Ignore machin, ignore truc. Une attaque à distance, ok. Le jugement, si on est tout au bout, afflige 100% de dégâts, afflige 3 de brûlure. La grâce divine, si on est tout au bout, ça fonctionne. Et consécration fortifiante, recharge 3, 6, machin. Donc en vrai, on peut jouer une Vestal tout au fond. On peut jouer une Pilleuse de tombe qui du coup t'appré fort avec Pioche en pleine tête. Plus, du coup, peut enlever des cadavres. Puisque... En vrai, du coup, il y a peu de chances qu'on joue Flechette empoisonnée. On jouerait genre Nuit Noir. Lui, s'il est devant, c'est bon. Réflexion, soi-même, retire du stress. Purger. À purger, il faudrait qu'il soit tout devant, en fait. Endurance. Solénité. Et elle, elle n'a pas l'attaque. Si ça saigne, c'est deuxième position. Cri barbare, deuxième position, ça passe. Signe de fer, voilà. Ça qui tape tout au fond. Il faut être devant. En fait, il faut se décider si on préfère avoir une attaque qui peut taper potentiellement derrière. Ou si on préfère... Ou si on préfère pouvoir purger des cadavres. Ça n'a pas la question. Bourré de vent ou attaque par derrière. Le jeu difficile pour un non-connaisseur ou c'est accessible ? C'est accessible, mais elle est dure, quoi. Résistance au poison. Méody pour toute occasion. Moins d'autres vitesses. Vigie, découverte de chemins dangereux, 100%. Résistance, 10% au poisson, ça je le sais. Inébran, lave, résistance à l'agonie. Photosensibilité, sifflamme sur la 75. C'est horrible, ça. Attends, c'est quoi, ça ? La prochaine attaque, elle fait moins 50% de dégâts. Donc, s'il y a de la lumière... Plus 2 de vitesse sur... Non, mais c'est horrible. Je peux apprendre L. S'il y a de la lumière... Non, c'est horrible. Vraiment, c'est horrible. Il ne faut pas mettre deux fois le même perso. Putain, j'aurais kiffé... J'aurais kiffé la compo full bourrage, mais... Putain... Ou alors sinon, on ne joue pas dans la lumière. On ne monte jamais au-dessus de 75 de flammes. On ne monte pas au-dessus de 75 de flammes, et puis voilà. Et beaucoup au-dessus de 75, c'est ce que je me dis. En vrai. Visiter un poste médical. Achever au moins deux faméliques. Repérer une région à l'aide de la tour de guet. Utiliser au moins deux lueurs d'espoir. SPP à Eterna. Protéclown. La Vestal. Mizukinki. Parti. MDR, putain. Bah. Faut ce qu'il faut, hein. Merci Redwind pour les 8 mois de Prime. Merci Mr. Silver Slide pour les 4 mois. Ah, attends. J'ai pas des trucs à équiper, du coup ? Objet de combat, les sels. En entrant en agonie. Si SPP rentre en agonie. En fin de tour, transforme les boucliers en double bouclier. Gain s'il attaquera, s'il agit en premier tour. Plus 1 de stress. Est-ce que lui, il peut se faire des boucliers ? Il peut se faire des boucliers, non ? Avec Endurance. Soi-même début de tour. En vrai, c'est pas mal, du coup, de mettre ça sur lui, je pense. Drogue revigorante. Sac de vitesse. Ouais, c'est un objet d'auberge. Les sels. Elle va porter les sels. Quoique, attends. Non. Petit clown va porter les sels pour l'instant. Ouais, c'est parti. À l'attaque. Merci Tristrous pour les 6 mois de Prime, des bisous. Tu as pris photos sensibles, ouais. Rien à foutre. Rien à foutre. Vous voyez, là, je suis même pas à 75, donc c'est bon. En fait, il faut que je sois au-dessus de 50, mais en-dessous de 75. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ? On a accès à face-à-face. Le face-à-face, c'est pas mal, parce qu'au pire, au pire, ouais. Ah, mais ça, c'est tout le temps. Attends, ben non. Aveugle, 50% de chance de rater attaque suivante. Pourquoi il est aveugle, lui ? Pourquoi il commence aveugle ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Le premier combat est vicieux, un peu. Il l'est toujours. Pas le délire du perso. Eh ben, on va être bien. Ah oui, non, mais c'est ça, en fait. Mais si, parce qu'avec l'endurance, il perd le coup du truc aveugle. Je crois qu'il peut se booster. Il avait une compétence pour se booster, pour être sûr de taper. J'avoue que la provocation plus... Ça va être fort, ça. Jugement, 100% de dégâts. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Consécration fortifante donne 50% ou 50% aux héros sur cette position en début de tour. Ne s'accumule pas avec d'autres consécrations. Ok. L'illumination. Ça, ça peut brûler, ça. Procation plus les boucliers moins 75. En vrai, en vrai, de vrai, ça met bien. Excellent work. A pas du clown ! Ça, c'est sale. Cette horreur. Ah, les soins, c'est seulement si on a moins 25% des HP. Pour finir les mobs, ça va être chiant. Nice, Aeternal. Let's go. Le stress. Déjà du stress. Raté. Raté ! Il fallait pas rater. C'était vraiment pas le truc à faire. Vas-y, Polofavro, pour Eddie, moi. J'ai raté du sel, si peu. Le premier fight était plus dur, bizarrement. Tout à l'heure, on est tombé sur trois squelettes. Là, on tombe directement sur un mob qui peut mettre du stress, un grand mob et un dernier. C'est chaud, non ? Objectif de héros accompli. Ah, c'est pas une compo pour faire dans la dentelle, c'est sûr. Sac de vitesse. Ah, attends, la flamme. La flamme rayonnante vous attend à chaque auberge. Elle offre une aide vitale. Cette flamme qui se renforce après chaque défaite successif procure des bonus significatifs qui améliorent vos chances de victoire. Diser la flamme rayonnante engendrera une légère pénalité de bougie en fin d'expédition. Ça a vraiment l'air d'être pensé quand même pour être dans le game, quoi. Alors, soit on passe par la jungle, soit par le dédale. Récompense un point de maîtrise supplémentaire. Des bougies. Dédale, on s'est fait chier dessus tout à l'heure. C'est terrible. Début de manche, 5% jusqu'à la prochaine auberge. Le sac de vitesse. Un lépreux qui esquive. J'ai pas de brelogue, j'ai rien. En boutique, qu'est-ce qu'on a à vendre ? Découverte de lieux, 20%. Chance de produire des objets tissés. Je vois ce que c'est. Soins par compétence. Maximum de points de vie moins, mais de la vitesse. Résistance. Résistance au saignement. Le louveteau. Expire si non installé dans une auberge. Hein ? Faut que je le prenne dans la boutique, le louveteau ? Compagnon. Vous ne pourrez pas déséquiper ceci pendant l'expédition. Par objet de type matériel de luxe équipé. Chance de ration positive, 10%. C'est quoi les matériels de luxe ? Qu'est-ce que c'est que le matériel de luxe ? Matériel de luxe. Ah, c'est les objets de diligence. Chance de produire des objets tissés. Vas-y, je vais tester. Je ne sais pas ce que c'est qu'un objet tissé. Mais du coup, ça me donne 5% de résistance au stress par objet comme ça. Donc, c'est bien. C'est bien de fou. Ça, c'est bien réparé. Alors, reste les compétences. Qu'est-ce qu'on va vouloir améliorer comme compétences ? J'ai envie d'être bête. J'ai envie d'être vraiment con. Et de jouer... De jouer toutes les compétences qui font du dégâts devant. J'ai envie d'être très très con et de faire ça. Et lui, déjà, il faudra regarder ce qu'il fait aussi. Endurance améliorée. Ça se recharge 3, charge 2. C'est pareil. Soi-même, fois 2, fois 2. 3 tours, 3 tours. Ça change juste la rez. Ah non, ça fait des boucliers supplémentaires. Enfin, des boucliers de niveau 2. Sauf qu'il a déjà un trinket qui fait qu'il a des boucliers de niveau 2. Soigne de 50% des points de vie, la sonnalité. Au moins 2 de stress. Retire ça, retire ça. Résistance, 20% pendant 3 tours, la réflexion. Ok. Mizukinki. Illumination. Le jugement. 100% de dégâts infligent 4 de brûlure. Je ne comprends pas trop les petits symboles. Qu'est-ce que c'est que les petits symboles qu'il y a là ? Il doit y avoir une mécanique du perso que je ne connais pas encore. Le signe de fer. Putain, le signe de fer, ça met combo sur la cible. Waouh. Ce n'est pas les bénédictions ? Peut-être. Peut-être bien. Voilà, peut-être la passer devant et augmenter le signe de fer. Ok. C'est la mécanique ? Ouais, mais je ne sais pas où c'est expliqué en fait. C'est expliqué où sa mécanique ? Ah, début de tour. Donc au début de chaque tour, elle gagne un petit symbole. Et du coup, à deux symboles, elle inflige 100% de dégâts fluentaires. Trois symboles, elle inflige trois brûlures. Et pour le soin, c'est 10% de soin par symbole utilisé, j'imagine. Ok. Où est-ce qu'on va aller ? Je pense qu'on va aller dans le dédale. Mais du coup, si on va dans le dédale, il faut que j'emmène des trucs. En plus, j'ai 76. Le whisky. Ah, mais là, le whisky, il est juste gratuit. Est-ce qu'il y en a qui s'entendent déjà un peu, là ? 9, 9, 9. Tout le monde commence à 9. Bon, il faut commencer à picoler un peu, là. Vous, il faut que vous puissiez compter l'un sur l'autre parce que vous êtes devant. C'est important. Début de manche, 5% de chance. Jusqu'à la prochaine auberge, 40%. Je vais emmener des flammes. En passant par la forêt, qu'est-ce qu'on a de chiant à chaque fois ? Objet de combat, piège à dents, 3 de saignement, applique imbougeable. Applique 2 anti-visées. Pas trop de stress, c'est plutôt... Je sais même pas si c'est le poison non plus. C'est plutôt les bandits, en fait. On tombe sur des bandits. Ça s'est dit lapin pour les 16 mois. Imagine le lépreux aveugle est bourré, en plus. Non, mais là, il n'est pas bourré, du coup. Les sels, c'est 2 sur 2. C'est le lot d'Anoum qui est en 2 sur 4. En vrai, le lot d'Anoum, ça peut toujours servir, j'ai envie de dire. Les herbes médicinales. Bon, Mizukinki, tu seras responsable de la flamme, parce que je crois que justement, c'est le but du perso. Eterna va transporter les herbes, et lui va transporter le stress. Et puis, en vrai, on va pas acheter grand-chose de plus, je pense. Peut-être pour la prochaine auberge. Un livre d'insultes. Pour la prochaine auberge, je prépare ça. On prend pas la flamme au shop. Bah non, parce que la flamme, justement, si c'est pour gagner moins de bougies, j'ai un peu la flemme. Ils sont trop beaux, les splash art, comme ça. En fait, j'ai vraiment pas envie de gagner moins de bougies. Les bougies, c'est le nerf de la guerre pour progresser. Donc, au pire, tu perds. Et en vrai, c'est pas grave, tu vois. En fait, j'ai pas d'intérêt à vouloir gagner une run trop rapidement. En vrai, on s'en fout, quoi. Alors, rencontre d'aide, récompense, flamme, nourriture. Ici, il y a une cage de provision. Repère des créatures. En vrai, on va passer par la droite, je pense. Ça, c'est quoi ? Un oasis, un lieu où se détendre. Une oasis. Ils veulent aller vers l'inconnu. Vous faites chier, là. Vous faites chier, parce qu'en plus de ça, si on va vers l'inconnu, on casse directement la baraque. Ça leur a pris un stress. C'est pas non plus... C'est pas tant l'angoisse. Les désespérés. On a combien de flammes ? On peut savoir maintenant... Alt, attends. J'ai 88 de flammes, donc c'est trop. Si possible, ne pas flammer. Moins 25 de flammes. Non, mais c'est directement. On se met pas d'accord. On va pas directement se faire des ennemis, quand même. Moins 2. Aïe, aïe, aïe. C'est chaud. Fredonnement lent et mélancolique. Ça éterna, ça. Je reconnais, ça. Mon passé, bien pour vous. Allez. J'ai même pas peur. Wow. Deux chiens plus un bandit. On a vu pire. On a vu bien pire. Ça va. C'est bien qu'il ait de la vitesse, lui, aussi. C'est bien qu'il ait de la vitesse, parce que du coup, directement, il peut partir sur une endurance à chaque fois. Ok. Là, on a un problème, c'est que lui, il renvoie les déca. Je voulais la mettre devant, je suis trop con. Putain, heureusement, le Critique, il a tapé K3. Tiens, le loulou. Allez, hop ! Petit clou ned. Petit clou ned. Faut absolument qu'il trouve un truc pour avoir plus de chances de taper, lui. Combo. C-c-c-c-combo. Le frérot. 33% de dégâts et 3% de vitesse pour chaque marque de souffle court jusqu'à la fin du combat. Ah oui, et Cribarbar, ça met un souffle court sur la tête. Quel enfer. Wow. Ah oui, elle a 100% de dégâts en plus sur le tour 2. C'est un délire, ça. Y'a air, y'a air, y'a air. Y'a air. Renforce certaines compétences. Donc en fait, si on bourre le jugement... Ah non. La conviction. Je prends pas encore totalement la conviction, mais... Sachez que j'en ai. J'ai beaucoup de convictions. J'ai énormément de convictions, là. Ça, c'est dommage, par contre. Poip, poip, poip. C'est tellement bien qu'il puisse purger tous les cadavres, lui. Ah, c'est aubergine pour les 14 mois. Le face-à-face, on fait du dégâts, aussi. C'est intéressant, ça. Peut-être la laisser en deuxième position et faire du face-à-face. Mais en fait, le problème, c'est qu'est-ce qui se passe si deux potes ont en même temps la provocation ? Est-ce qu'on peut être deux à avoir la provocation et du coup, est-ce que les ennemis restent 20%, restent saignement moins 10 ? Y'a beaucoup de saignements, ici. Dans le doute, je vais quand même la mettre devant. Y'a tellement de questions rhétoriques parce qu'on a tellement de choses à apprendre. J'utilise la flamme bientôt, là. Oh, j'ai trouvé des bandages ! Attends. Après, ça va... Enfin, en vrai... Pour l'instant, on va mettre les bandages. Ça coûte moins cher que l'herbe médicinale. La cage de l'universitaire. Wow ! Tout ça ? Tout ça, tout ça ? Breloque distante, chaque héros en début de combat à 33% de ça. Gain s'il attaquera, s'il agit en premier ce tour. Ok. Un grill. Matériel alimentaire, chance de produire des crêpes avant chaque lieu. Poudre de craie. Attends, mais tout ça ? Pour ça, tout ça. On va jeter la bouffe. Trop bien. Qui a besoin de ça ? 33% chaque héros en début de combat. Et s'ils ont l'attaque rate, par contre... Après, elle agira jamais en premier. Je crois qu'elle a peu de vitesse. Ouais, elle a zéro de vitesse. Et le grill, on ne peut pas l'équiper pour l'instant. 33%, c'est 100%. Votre naissance fut bénie. Oh, Mizuki Nke, elle a été bénie à la naissance. La honte. Trop bien, pour l'instant, ils s'entendent bien. Moins 5 de flammes. La tension entre Aeterna et Poticloun est palpable. Le bien, c'est que ça a réparé ma diligence. Et que j'en ai besoin, parce qu'il y a plein de bumpy roads. Aïe. Pas trop tilt-aide. Ça va, en vrai. Tranquille. Par contre, c'est chaud, là. Ma flamme... Ma flamme, elle fait la gueule, un peu. Oh, encore ? 6 emplacements d'inventaire. Breloque indélébile, résistance au saignement, 66%. Retire ça. Élimine tous les cadavres. Putain, j'ai déjà trop de bordel sur moi. C'est terrible. Résistance au saignement pour Aeterna. Du coup, on peut lui mettre une autre résistance, puisque du coup, on a tellement de résistance au saignement qu'on s'en fout. L'élimine tous les cadavres, ça peut être intéressant aussi. Putain, on a tellement de choses. Qui sait qu'elle est l'Odanoum ? Personne n'a du l'Odanoum, c'est lui. On en a trop, quoi, limite. Les mêmes runs, ils commencent. Vu la première vraie run que j'ai eue, ça va. On n'est pas non plus. Non ! Ah, il y a Mizu Kinki qui est en train d'inventaire plein. Ah, merde. Et écrit « Inventaire plein », ça veut dire que j'ai dû jeter des choses, à mon avis. Si la diligence est pleine, vous voudrez certainement jeter certains objets, déplacer les objets hors de la fenêtre ou appuyer, machin. Les objets ne peuvent pas être vendus, donc n'hésitez pas à jeter, sinon vous n'avez pas besoin. L'avant-poste oublié. Moins 10 de flammes et partir. On va se battre, je pense. Encore une fois, on ne s'entend pas, quoi. La relation avec Mizu. Mizu, elle n'aime personne ! Pourquoi ? Oh non, il y a le tambour. Formation de défense. Comme par hasard. Comme par hasard, il y a Jean-Michel Tambour sous la protection de Fantassin. J'ai envie de dire « comme par hasard », quoi. Comme par hasard. Comme par hasard, parce que... Pile au moment où je fais la composition où il faut taper devant, je me tape un tambour au fond, alors que tout à l'heure, il n'y avait pas de tambour au fond. En plus de ça, le mec, il attaque. Enfin, vas-y. Allez, 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 ça commence ! C'est abusé, en vrai. Full stress sur Petit Clown, déjà. Mais quel cauchemar. Par contre, ce qui est pété, c'est qu'on passe à travers les boucliers avec Petit Clown. Et ça, c'est « Actually Eugene ». That's nice. Formation de défense. Ordre de marche. Attends, mais lui, il ressuscite aussi, Roger. Il ressuscite peut-être pas si j'enlève les cadavres, en même temps. Raté ! On adore. Arrête de taper là ! Je suis pas censé être sous provocation, là ! S'ils en sont capables. Ah oui, tu vas me faire croire qu'il en était pas capable, c'est ça ? Quel plaisir, en vrai. Il en était pas capable, du coup, il a pu taper là. Super. C'est pour me tuer, ouais. C'est pour me tuer ! Pup, 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 pp, pup, pup ! Ça va, je m'attendais à bien pire. Oh petit clown ! Attends mais sur un critique, as-tu quelqu'un ? Elle se déstresse pas ? Et si tu te déstresses pas là, tu vas jamais te déstresser en fait. Faut arrêter quoi ! Tu vas littéralement jamais payer l'équipe, bref. C'est capable de taper Vestal, c'est impressionnant. Que des critiques. Putain la vache ! Mais attends du coup là j'ai rien gagné non ? Au niveau des récompenses. Vu que je suis full dans mon inventaire. Peut-être pas besoin de 50 linges imbibés. 50 bandages non plus. Baume de soin. En vrai. Peut-être pour se soigner au prochain combat. J'en ai du bordel sur moi. 21 places sur 22. C'est chaud. Objectif de héros accompli. Let's go. 52 de flammes. Je sais jamais comment enlever ce truc. Y'a pas de bouton. Le donjon du général. Chaque antre abrite le boss de la région correspondante. Pour atteindre le boss il faut d'abord vaincre deux vagues de garde. Vous pouvez fuir l'antre après chaque combat mais plus vous persistez plus votre butin sera important. Les boss gardent des trésors rares et les vaincre est également la seule manière d'obtenir les trophées qui ouvrent le passage vers la montagne. Bah non. J'avais pas de trophée je suis allé à la montagne quand même déjà. Je comprends pas là. Je comprends pas. J'ai vraiment pas compris là. C'était déjà le cas avant. Tard l'époque à l'early access y'avait pas besoin de tuer un boss donc. Mon rappel. Ça j'ai fait que trois. Je comprends pas le truc des convictions. Vraiment je comprends pas. Eh les cons critiques ! Vraiment ! Je peux jouer ? Est-ce que je peux jouer ? Je sais bien que j'ai peu de vitesse mais quand même je peux jouer ? Putain de merde. Oh god. Oh god. Oh god. Oh god. Oh god. Super. Si ça sign c'est que en deuxième position. D'accord. Oh frère. C'est infernal. Laissez-moi tranquille la vérité. Ils vont jamais la laisser hein. Ils vont jamais la laisser. Jamais. Elle peut pas hein. Genre. Ils vont jamais la laisser tranquille hein. 50% de chance d'eskiff by the way hein. Elle va virer des cadavres. Faut que je fasse ça. Ah la grâce divine c'est un... Waouh. Ohlolo. Grâce divine maintenant c'est un cooldown. Eh ben on est pas sorti du sable hein comme qui dirait. Raté. Raté. J'ai peur de rien hein. J'ai peur de rien mais là j'avoue quand même. Là j'avoue quand même ça fait chier. Ordre de marche. Bonus. 50% de résistance à l'agonie. Non mais ça va tranquille en vrai. Genre vous dérangez surtout pas hein. Allez. Achevez les blessés. Prépare une compétence puissante. Ouais frère, en vrai... En vrai, tambourman c'est un délire hein. Genre. C'est un délire à quel point il est fort hein. Faut que je tue tambourman hein. C'est trop important là hein. Pfff. Ok, ça c'est fait. Ça va. Ça va. Ça aura pu être bien pire hein. Maintenant le chevalier de ses grands morts là. On garde. Reposte, contre-attaque, la prochaine attaque inflige des dégâts. Ça c'est fort hein. On est pas dans la merde avec ça en vrai. Il va contre-attaquer deux fois là. Je le prends bien. Je le prends très bien. Je le prends très très bien. Tranquille ? Elle a pas une compétence elle qui retire ça ? Non, ça retire les esquives. Vas-y hein. Écoute. J'crois que j'ai peur. Donc là on a fait un heal de fou parce qu'on avait la compétence euh... Ok, je comprends pas tout mais euh... Arrête de rater ! Arrête de rater ! Oi oi oi. Il tape vraiment que devant lui. Il peut taper les deux devant en vrai. Il reste un. C'est maintenant que ça sort ça, bah oui. Ça a du sens en vrai. On peut savoir si mes PV sont inférieurs à 33% sans que... Ouais non, pas du tout. Euh... Bah 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 bah... Un petit coup de... Comme ça. Arrête de rater... Ah ouais. Il y a des vrais trucs après hein. Il y a des vrais queutrues. Dégâts 15% mais moins 3 de vitesse. Début de tour. Transforme les coeurs en bouclier. Transforme les faiblesses en attaques supplémentaires. Cadavre. Dégâts 200%. Début de combat. Peut pas bouger. Cadavre. Dégâts 200%. Je sais même pas ce que c'est. Let's go le boss. En vrai, je me rappelle du boss. C'est celui qui te chope là. Qui met des racines. En vrai c'était trop dur. Je pars avec 16 et 16. J'ai fait tout ça pour gagner 16 et 16. Trop bien. Incroyable. Tellement bien fait de venir. Quelle vie de fou. Surtout que je vais bientôt avoir un combat obligatoire. 3 de haine. Let's go. J'ai peur de rien. Sauf du boss. Le rempart du néant. Donc c'est toujours le même fight en fait. On dirait. Cri barbare. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 1. mais pourquoi pas. Les mobs ont tellement de points de vie, c'est un délire. Est-ce que là, les mobs ont encore plus de points de vie parce qu'on a 3-2-N ? Ou pas ? D'où il a furtif, lui ? Mais les ennemis sont trop puissants. Genre vraiment. Les mages, je mets 6. Ça me semble évident. En fait, la compo corps à corps ne peut pas être efficace à partir du moment où les ennemis ont autant de buff. Les ennemis se font full buff en perma par des trucs horribles. Genre là, l'hôtel à l'arrière, il se met trop bien. C'est abusé en vrai. Je peux gagner un perso qui joue pas ? Enfin, qui attaque pas en vrai ? Aïe, Aïe, Aïe. Aïe, 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 Aïe ! Non ! Aïe, 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 j'ai plus d'HP sur elle non plus, elle a du feu, elle a du saignement, elle prend tout dans la gueule, la vie est terrible, elle n'a plus de vie. Ça il le fallait, ça j'en avais besoin de ça, c'est chiant, cette attaque elle est trop chiante la vérité, à chaque fois il met brûlure plus saignement en plus. Quelle horreur. Lui il meurt direct je crois mais on va quand même faire ça. Oh le critique de Studio Pen à Paris ! Oh ! Mizukinki ! Saloperie ce truc hein ! Pas de damage en plus. Oh la la, 4, 4 ! C'était sympa qu'il fasse Discord. Ah il peut peut-être pas faire son attaque chiante quand il est là en fait. Mizukinki ! Qui se sauve elle-même. Quel égoïste ! On s'en sort hein ! Avec les honneurs j'imagine mais on s'en sort. 1 de maîtrise, 25 de flamme. On repart avec résistance 50% saignement début de tour, 6 saignements plus 1 de stress. Résistance 33% au feu, résistance moins 10% à ça. Faut prendre. Waouh ! Putain c'est chaud hein ! Résistance au saignement. Je lui mets des résistances, on sait jamais en vrai. Au moins ça prend pas trop de place. Après on arrive avec Full Thune. La bonne nouvelle c'est qu'on arrive avec Full Thune à l'auberge. Si on doit se consoler avec un truc. On est passé dans la douleur mais on arrive avec Full Thune. On va récolter 2 bandages avant d'arriver. Contre la haine, perte de flamme 25%, chance davantage d'ennemis au début du combat 25%. C'est ça la haine ! Quelle mission ? C'est la première. On vient de débuter le jeu en fait, c'est ma deuxième partie là. Tous ces attributs. Plus 1 de maîtrise. Fais voir les attributs. Alors, pas de folle. Résistance moins 40% au déplacement pour Aeterna. Mais, pilleuse de la jungle. Elle sait où trouver les ressources de la jungle. C'est un peu con parce que c'est fini la jungle là. Oh, double double malus pour Mizukinki. Peur des cadavres. Voilà. Et photosensibilité parce que pourquoi pas, ça fait 2 personnes qui l'ont, c'est cool. Vigie. Découverte de chemin dangereux. Le trac, début de manche, 15% de chance d'un... Oh putain. Oula. Par contre, SPP, incroyable. Chasseur de cadavres, en plus, pilleur du dédale. Et le dédale, on en vient. Ah oui, non, c'est la jungle, j'ai pas fait. Non, la jungle, j'ai pas fait. Par contre, le dédale, j'ai fait. Bon, le stress là. Début de manche, 5% jusqu'à la prochaine auberge. Ristance au déplacement jusqu'à la prochaine auberge. J'ai tout cramé. Le belluaire, on arrive avec 4 points. 4 points, 4 puntos. Quelles sont les compétences dont on se sert pas mal ? Endurance, en vrai, on s'en fout parce que l'amélioration, elle est pas dingue à part pour les résistances. Réflexion, on l'a jamais utilisée pour l'instant. Ici, la nuit noire, peut-être, ça va m'intéresser en vrai. Parce qu'on l'utilise plus qu'on ne pense. Pour que le personnage reste en vie. Mizu Kinky, il faut absolument que son jugement soit amélioré, parce qu'en fait, ça fait mal. Il faut absolument que ce soit grâce divine, soit amélioreux, si je pense. Parce qu'on s'en sert. Et après... C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Contrôle. Consécration fortifiante. Donne 50% ou 50% au héros de cette position au début de tour. C'est pour tout le monde, ça, ou pas ? Est-ce que c'est pour tout le monde ? Si c'est pour tout le monde... En vrai ? En vrai de vrai ? Ah, déverrouillé à l'Hôtel de l'Espoir. Mais j'ai envie de crever. Ah, mais donc, je peux pas ! Hop, hop, hop ! Allez, hop, je les jette. Ah, il est sur une position, je compte. Objet de diligence, matériel de route, perte de flammes en conduite. Objet de diligence, matériel de bricolage, chance de produire des engins. Euh, ok. Critique 10%. Bon, c'est pas mal, ça. Les items. Résistance. Attends, est-ce qu'on a le feu, là ? On est obligés d'aller à la jungle. Allons à la jungle. Allons en jungle, mais du coup, si on va en jungle, il faut que je prenne résistance au feu jusqu'à la prochaine auberge. Et j'utilise ça sur Jean-Michel. À Eterna, faut pas qu'elle prenne feu, c'est important. Elle a combien à Eterna ? 55% de résistance à la brûlure. 30% sur elle. 63% ici. Lui, s'il brûle, c'est pas très grave. Donc, vizu kinky, faut pas qu'elle brûle. Euh, un crin. Equiper un objet de combat. Ça, j'en ai trop, des linges imbibés de lait. L'Odanum. Élimine tous les cadavres, ça sûrement pas. Personne a d'objet de combat, là ? Boutique. SPP ivrogne. Bah oui, non mais comme par hasard, j'ai envie de dire. Bien sûr ! Ah, j'ai plus de flammes, là. Faut que je rachète des flammes. Ah, ça aussi me l'est faux. Max 10% jusqu'à la prochaine auberge. Donc ça, c'est juste des max HP. C'est pas ouf, en vrai. Ivrogne, putain. C'est vrai que quand même, c'était même pas fait exprès. Le pire, c'est que c'était même pas fait exprès. Qui veut des chances de crit ? Est-ce que Mizukinki va avoir des chances de crit ? Chances de crit sur Mizukinki. Le problème, c'est que là... On peut pas faire grand-chose de plus, en vrai. Je peux pas acheter grand-chose de plus, là. Bombe fumigène, applique deux cécités. La potion anti-cécité sur le lépreux. J'ai des potions anti-cécité, moi ? Ah oui, le linge imbibé de lait. J'avoue que j'ai du linge imbibé de lait, moi. Faudrait plutôt que j'essaye de les garder pour le boss. Dans un monde où on arrive jusqu'au boss... Tu vois ? Oh putain. C'est vrai que je me suis pas occupé de ça. Oh là 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 là. Oh non. Je me suis pas occupé de ça. Le respect. Oh my god. Si lui, il tape avec tranchée, ça lui donne 50% de dégâts à Eterna. Et si elle, il tape avec coup vicieux, ça lui donne des l'esquive. Allez ! Oh ! Mais il va être full esquive. Il va être full esquive, le frérot. Oui ! Ça, ça sert à rien. Et là, non. Oh putain, tout le monde s'aime. Bravo ! Bravo, tout le monde s'aime ! Oui ! Le jugement en plus, petit clown. On soigne le stress de petit clown avec le jugement. Et on soigne le stress de Mizu Kinki avec la nuit noire. Allez, partouze ! C'est l'heure de la partouze ! La partouze partie ! Il dure le jeu, hein. Putain la vache, c'est dur à apprendre. Objectif de héros accompli. Terminer cette région sans aucun objet de diligence équipé. Bah non, bah oui, bah non en fait. Genre moi je garde mes objets de diligence, je m'en fous. C'est loin ! Putain la vie est loin ! C'est si loin ! Au secours ! Un hôtel héroïque, ça faut absolument que je le fasse. Tout est si loin ! Heu ! Consider all variables, but do it quickly. Ils veulent aller où là ? Ils veulent aller à gauche ou les autres on sait pas ? Allons tout droit. Faut que je me swine là, faut pas... Heu ! Ok. Il faut pas que... Il faut pas que je combatte là, il faut que je me soigne passivement. Un hôtel de réflexion. Oh ! Ah trop bien ! Donc qui ? Paul ? Le lore ? Qui ? Aeterna ? SPP ? Poticloun ? Ou Mizukinki ? Vous avez une minute. Let's go le lore ! Vous pouvez voter ! Pour savoir qui va faire son lore ! En fait, c'est vraiment terrible parce que c'est un jeu... C'est comme Darkest Dungeon 1, je sais pas comment vous expliquez mais... Quand j'y joue... Je passe par toutes les émotions, genre la hype, l'envie de débloquer plein de trucs... L'envie d'éteindre mon PC et de plus jamais y jouer... Euh... L'envie d'encenser le jeu... L'envie de chier sur le jeu... L'envie de... D'avoir envie... C'est terrible, genre... Tu passes vraiment par toutes les émotions, quoi... Genre là, quand j'arrive sur un... Sur un truc de lore comme ça, je suis full hype... Et quand j'arrive sur un combat où y'a un tambour plus un chevalier... J'ai envie de mettre un coup de poing dans mon écran. Qui n'a jamais mis un coup de poing dans son écran à cause de Darkest Dungeon ? J'ai pas... J'ai pas raison la team... Je le répète mais c'est un syndrome de Stockholm... Y'a 30 minutes t'avais l'air à bout. Mais le début de cette run a été vraiment compliqué hein. Mizu Kinki a le droit à son lore. Bravo, bravo pour les votes. La chaleur de la lumière et de la commu. Ah bah voilà, c'est parfait. La commu. Un vote prêt. Fallait mieux voter, écoutez, qu'est-ce que je voulais que je dise moi. Ne convoitez point. Chapter 1. Continuez. En compagnie de ses sœurs, elle maintenait la flamme sacrée de l'ordre en toute humilité. Sous les arches austères et la macronerie sanctifiée de l'abbaye, elle vivait une vie de privilège reclus. Une vie que peu hors des murs pouvait imaginer, où la discipline primait avant tout. Lorsque des désirs interdits naissaient en elle, elle s'empressait de les étouffer à contre-coeur. C'est Mizu Kinki, c'est réel. C'est la vérité en fait. Cannot unsee. Assistance. Cible, ça retire tout. C'est incroyable. Une compétence de fou. J'espère qu'on peut débloquer les skins, ce serait trop stylé. Donc, main lumineuse, on ne l'utilise pas. Donc, on va mettre assistance. Assistance. SOS croco. Par contre, on va péter les roues là. C'est bien, on est re-full life. On a pas eu de combat, c'est cool. Alors. Ah putain, tout le monde n'est pas d'accord là. Ils sont en hostilité. C'est bien de rebooster leur confiance. De la bouffe. Ou des gadgets. Plutôt de la bouffe. Mais de la vraie bouffe, ce serait bien en vrai. Pourquoi j'ai jamais de la vraie bouffe ? Avant, il y avait de la vraie bouffe. Ah, faut la débloquer j'imagine en fait. Faut vraiment claquer un max de bougies dans les... Dans les récompenses, dans les items. Parce que là, j'ai l'impression qu'on a vraiment que des items pourris au début de la run. Il me reste une roue. Moi, j'ai envie d'aller là. J'espère qu'ils vont vouloir aller à droite. Bah pas trop en vrai. Entre. Le problème, c'est que si je vais à l'hôtel héroïque, après j'arrive à une entre. Un entre. C'est si long. My god, c'est si loin. En fait, le truc qui est pas trop mal, c'est que maintenant, quand tu choisis de pas aller sur le chemin de quelqu'un, ça lui met un de stress. Mais ça lui met pas genre... A l'époque, ça faisait en sorte qu'il s'entendait pas avec les autres. C'était horrible. Genre tu disais, je vais pas là, et hop, ils étaient en mode, oh bah du coup, je m'entends plus avec le groupe. Ils étaient en mode, bah super. La pile en feu. Je refuse de savoir ce qu'ils font de ces reliques. Pourruifier ces terres de cette tâche corruptrice. J'en ai marre de perdre des relations avec le petit clone. Là. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi j'ai mangé des malus là ? La lumière. Ah non, on est à 85. Ah oui, putain, oui, on est à 85. Super. Super, 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 super. Attends, lui, il fait quoi, le chaman ? Est-ce que j'ai vraiment envie de savoir ce que fait le chaman ? Pas bien sûr. Bah oui, évidemment ! Ça, c'est pas grave. Hop, on prend que deux. On va bien te faire foutre. Étourdi. Bah tu le seras, étourdi, c'est pas grave. Il joue deux fois par tour, lui, ok. Accélérant. Applique en touchant, feu, fin de vitesse. Ça fait de toi plaisir, mon coco. Ah, éternel ! Ah ! Normalement, j'avais 75% de chance d'esquiver. Va bien te faire foutre. Vraiment, va bien te faire foutre. Un. Arrête de taper à l'arrière, toi ! C'est pas grave. Non. Non ! Oh, le fumier. Il s'en sait jouer, là ? J'ai fait ça parce qu'au pire, il y aurait eu le saignement qui le finit. On a moyen de bien se buff en tout cas. On leur a mis une tartine. Ça, c'était un fight qui donne envie, ça. Peut-être la compo est plus facilement faite pour ici, quand même. Hôtel héroïque. On va refaire le lore. Comparez-vous à voter. Oh non, on va recasser les roues. Non ! Je savais pas qu'ici, on allait casser les roues ! Bah voilà, on va devoir réparer. Les bandits. Ah, il y a beaucoup plus de symboles que dans le 1. Il y a moyen de s'y perdre. Moi, ça va, là, mais... Oh la 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 la. Double chien de garde qui se protège les uns les autres. Allez. J'ai des résistances et j'ai pas de résistances et amis que... Alors, euh... Allez. Ça, c'est un mob à la con, je pense en vrai. Allez. Une opportunité. C'était pas ce sort que je voulais faire, OMG. J'ai envie de crever. J'ai envie de crever. J'ai envie de crever. Je voulais faire le jugement comme d'habitude. J'ai fait illumination. Je sais pas pourquoi. On ne saura jamais. J'ai fait un sort que je voulais pas faire, en fait. J'ai legit envie de crever. J'ai brain fart, en fait. J'ai fait un sort. C'était pas celui-là que je devais faire. J'ai éclairer ça. Tient-à-la. Tient-à-la. Heureusement qu'il est à ça, lui. Mais putain, elle peut jamais jouer ! Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça a l'air fou. Il faut qu'il répare à chaque fois, mais c'est horrible. Raté ! C'est tout le temps elle qui répare, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'on a quelque chose pour ce heal avec Aeternin ? Pas encore, je crois qu'on peut débloquer ça. C'est un combo avec elle-même en fait. Ça répare que 1 de roue, c'est pas non plus... ça répare 1 roue, pas 2 ! C'est terrible. Le lépreux il voit pas à cause de son masque, du coup il a 50% de chance de toucher, c'est l'enfer. Allez ! Le lore qui ? Aeternin ? Mizukinki ? Petit Clown ? Ou SPP ? Vous avez une minute. Vous avez une minute pour savoir qui va soit continuer son lore, puisqu'on a déjà 1 sur Petit Clown, 1 sur Mizukinki. Soit découvrir son lore, puisqu'on a pas le lore de SPP ni le lore d'Aeternin, pour l'instant on a rien. Vous pouvez voter dans le chat tout de suite, c'est maintenant. T'as une compétence miroir pour enlever ses cités hein ? Peut-être ouais. En fait là j'ai surtout des petits laits. Et le lait on va l'utiliser si on arrive à aller jusqu'au boss. C'est chaud entre SPP et Aeternin hein. Il vous reste très peu de temps là. Ça se joue à quelques votes près, à peine. J'ai l'air bizarre en haut de mon écran. C'est vraiment au coude à coude là, ça se joue à rien. Aeternin est repassé devant, mais SPP est juste derrière. SPP repasse devant. C'est SPP qui gagne à la toute fin de 5 voix. Un lion allongé dans l'herbe rouge de sang encerclée par une meute de Yen. Ne fuyez pas. C'est ce qu'ils ont à raconter là. Oula ! Mais faut jouer ! Ces gens ont besoin de mon aide. Allant à l'encontre des conseils royaux, ils se rendaient au chevet des malades, des mourants. Soi-même avance de 3, réprimande royale. Au moins 4 de stress avance de 2. Qu'est-ce que c'est que cette brasse ? C'est un souverain. Donc on était souverains, on a voulu aider la population qui avait la peine à malgré les invectives de nos médecins. Du coup on a été contaminé par la peste. Donc on est roi, on est souverain. El Famoso. Un seigneur au service de son peuple. Plainte pitoyable. C'est une sacrée brasse ce frite quand même. Et après on est devenu ivrogne aussi par je sais pas qui de conscience imagine. Bon ça va c'était facile. La maladie se répand, lèpre. Je dois me reposer, cette journée me pèse. Aïe 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 aïe. Les blessés et malades lui paraissaient moins repoussants que les murmures vénimeux de son entourage moqueur. Attends quoi ? Brisé. Dégâts 4 à 7. Critique 5%. Ignore les boucliers. Soi-même. 75% de ses cités. Cible. Retire les boucliers. Ok. Ça a l'air pas oufant hein. T'as l'air beauf tiens ouais. Je vais quand même la mettre on sait jamais. Juste pour voir. Rien de neuf là dedans. J'avance. Avançons. Heureusement que j'ai réparé les roues hein. Ah par contre on arrive à l'entre du boss là. J'annonce tout de suite qu'on va sûrement faire qu'une manche hein. Bon au moins la lumière a baissé. Il était temps ouais. La grande bibliothèque. J'espère qu'on va avoir les skins des histoires. J'avoue moi aussi hein. Ennemi élite. Fermez les yeux. C'est chiant ça hein. Endurance. Heureusement on voit pas là. Aïe 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 aïe. On peut pas se déplacer en plus. Oh ça c'est la merde. Ça c'est la merde de fou parce que lui là euh. Ah oui il sert à rien en fait. Rien. Putain. Obligé de bouffer 2 de stress ce débile. Ça va. Oh god. OKer. Uncanny il tueille. On peut pas. Tu sais pas. On va. On va. Merde je peux pas aller taper un face à face là-bas ? Evidemment, évidemment ! S'en sort bien. Poursuivre ou fuir. En vrai j'ai pas besoin, le truc c'est que j'ai vraiment pas besoin, si j'ai envie de tester le boss j'ai pas besoin. Les devs ont dit s'il y avait d'IA ou pas ? Non y'a pas d'IA, c'est fou le jeu il joue tout seul. Oh non mais OMG y'a que des roues, comme par hasard. Tu vois ça c'est l'IA du jeu ça, ça c'est l'IA du jeu tu vois. Comme par hasard la run où tu fais que perdre des roues, bah y'en a que ça, y'a rien d'autre. Des roues, des roues, des roues, des roues, des roues, des roues, des roues. Y'a rien d'autre. Y'a pas de chien hein ? Pourquoi elle commence le combat aveugle ? Y'a un truc qui va pas là. Putain. Début de manche 15% et je le fais tout le temps ? Pfff ça y est ! Ah ouais et puis en fait voilà. Donc là on a foiré un 15% de chance et juste derrière on foire un 50% aussi parce que sinon c'est pas drôle. Bah y'a pas d'IA hein ! Y'a pas d'IA ! Oh y'en a 3 qui jouent d'affilé là ! Allez hop ! Allez hop ! Allez hop ! Oh le respect ! J'ai beaucoup de respect pour ce qui vient de se passer là. Beaucoup moins de respect pour ce qui vient de se passer là tout de suite là. Stun en plus ! Allez hop ! Super ! Alors que j'avais 50% de dégâts bonus sur ma prochaine attaque et que j'aurais sûrement pu one shot le mec derrière. Super. et ça c'est vrai ! Genial... Elle avait 50% de damage en plus sur son attaque donc une furie avec 50% de damage en plus c'est énervé en vrai. C'est très très énervé. C'est vraiment une idée diabolique ça. Est-ce que j'avais vraiment envie de ça ? Est-ce que j'ai combo plus provocation ? Est-ce que j'avais vraiment envie ? Je vais prendre trop cher là. Pourquoi j'ai fait cette attaque ? Je suis trop con. Evidemment qu'il allait me faire trop mal. Je suis débile. J'aurais préféré que je ne finisse pas pour que je puisse me heal derrière mais non. Ne pas énerver à Eterna surtout pas. Ok oui c'est vrai que je m'attends à des récompenses ici alors que non en fait c'est juste un combat qui te régénère un point de roue tu vois. T'en prends plein la gueule pour ça. Le stress d'Eterna est énervé. Bureau de l'universitaire. Visée faillible. Début de tour, soigne 10% des PV, 90% ou 2-2 stress ? Une chance sur 10 de 2-2 stress ? Tiens allez hop. Je sais très bien que ça va être du stress. Je te le dégage tout de suite le truc. Visée faillible, début de tour, 10% de chance. Allez, allez, allez. Mais on peut avoir des bonus dans le jeu ou pas ? Genre c'est possible ? Est-ce que c'est possible d'avoir des bonus genre ? Bon j'avoue qu'ils ont tous été amis. Les bonus en DLC. Evidemment un combat. Le combat il tombe très malin. Putain, il y a 4 et demi. Oh le combat il tombe tellement mal. Tout le monde a vie. J'ai perdu... Je viens de perdre un 10% de chance. S'il te plaît. 10% de chance au début de tour. Et boum elle l'a direct quoi. Frère ça donne... Il n'y a pas d'IA. Il n'y a vraiment pas d'IA là. Oh le jeu me déteste. Le jeu me déteste. Le jeu me hait en fait. Espoir. Bonus. Plein de résistance le cas. Non c'est pas 10% de raté. C'est 10% d'avoir la fixe aveugle qui a 50% de raté. T'as 10% au début de ton tour d'avoir la fixe. Et si t'as la fixe, 50% de chance de rater. Donc avoir la fixe ne suffit pas à te mettre dans la merde. Tu vois. Mais ça casse les couilles. Je l'ai tout le temps. Ça rend fou. Je perds tous mes jets de dés. Ça rend fou. Vraiment. Il n'y a pas un jet de dés qui passe. J'ai envie de casser ma tête. Ça rend dingue. C'est bien. Il faut qu'elle passe en 6. Ça se passe trop mal. 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 La diligence moi j'aime bien. Bon en fait je suis content que ce soit pas le même jeu que le 1 en fait. Si j'ai envie de jouer au 1, je joue au 1 tu vois. Ok là ce qui est bien c'est qu'on va peut-être pouvoir claquer un heal. On n'a pas nos PV inférieurs à 33% là, pourtant il brille le sort mais on dirait pas. Raté. Espoir. Ça lui a donné la furtivité carrément. Racine attend pour le prime à XP pour les 3 mat prime. Ça focus bien, ça focus bien 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 sec. Et puis c'est pareil, c'est combien de pourcentage de chance qu'il a pas tout le temps la vision mes couilles, on est d'accord. Après même si c'est devenu un roguelike ça reste un grind fest. Ça reste un grind fest mais c'est pas le même genre de grind en fait. Là tu grind pour avoir des bonus permanents sur tes persos. Là où avant tu grindais pour avoir des persos. Mais ça reste un jeu du grind, c'est sûr et certain. Poste médical. Donc le poste médical il peut enlever des... Oh putain. Bah il se lance au feu de 66%. Ça coûte 16 d'enlever la visée faillible. Par pitié je l'enlève. Par pitié je l'enlève. Tellement je me la prends tout le temps dans la gueule, faut que je l'enlève. Après on peut acheter des queutrues. J'suis trop de laudanum mais en même temps c'est pas ça dont je me sers le plus. Peut-être prendre un ou deux baumes de soins supplémentaires. Sympa le poste médical. Merci à eux en vrai. En fait moi je peux comprendre qu'il y a des gens qui sont grave déçus. Que le jeu ait changé autant de direction. Moi je trouve honnêtement que c'est pour le mieux. Je trouve honnêtement que c'est pour le mieux. Simplement c'est sûr que du coup c'est tout un nouveau truc à apprendre. Objectif de héros accompli. Ah bah oui je suis allé à un poste de soins c'est trop bien. Un lieu de guérison collectionneur boutique. Et après le 1 est là. Y'a des mods et tout. Enfin genre vraiment... Hôpital, collectionneur. Combien d'armure 1 ? Ça on sait pas ce que c'est le problème. Puis collectionneur. Le collectionneur c'est... Il faut de l'argent et j'en ai pas. Après j'ai 46 trucs mais... Ils veulent aller où ? À Eterna, ils veulent aller à l'hôpital. Après ça va normalement. Opérer une région à l'aide de la tour de guet, ça j'ai toujours pas réussi à le faire. L'hôpital j'ai un fight sûr après. J'ai quand même envie d'aller voir le collectionneur mais... Juste pour voir ce qu'il vend en fait. Je m'en rappelle pas. Le problème c'est que là tu vois armure. 100% ça c'est une armure. Genre je le sais tu vois. J'ai pas besoin... J'ai vraiment pas besoin... Qu'on me mette un point d'interrogation. Genre je le sais tu vois. C'est bon. C'est bon. Je sais qu'on va me baiser. Ça va tu vois. Pas besoin de faire genre... C'est bon. Je le sais que je vais me faire baiser. Le poste médical hein. Alors collectionneur. Un collectionneur transporte une grande sélection de biens. Fais voir. Ouais ils vend un peu de tout. Ouais ils vend vraiment un peu de tout. Ah ils vend des breloques quand même. Dégats 10% mais moins 2 de vitesse. Dégats 15% mais moins 3 de vitesse. Plus 2 de vitesse max HP moins 10. Versage de résistance feu. Soin donné 15% dégats moins 15. Est-ce que j'ai de la place pour des breloques en fait ? Genre à Eterna qu'est-ce qu'on pourrait lui enlever la résistance au saignement ? Pour lui filer des dégâts. Elle a combien de vitesse à Eterna ? 4 de vitesse. Je perds 3 de vitesse. C'est chaud quand même. En vrai j'éco. Je m'en fous. En vrai round déco. Il a l'air de vendre quand même des breloques assez stylées mais round déco. Donc là c'est le moment où je me fais baiser. ça va. C'est un combat mais bon c'est pas un combat où je dois réparer ma chariote du diable. Va Vistas ! Hein ? Aïe aïe aïe. Ah étourdissement. Allez. Ah puis elle joue en premier du coup non ? Euh ok. C'est parti. On met un tour sans cécité faut taper. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Un peu de stress pour Eterna. Putain ils ont changé de pose. Oh non. Celui il a pas de res. Il a rien. Ça c'est full stress hein. Résistance au stun par contre ça régale. 50% de chance d'aveugler. Raté. Est-ce que des fois il tape ? Est-ce que des fois frérot t'arrives à taper en fait ? Est-ce que c'est déjà arrivé en vrai ? Ah la Vestal qui met des Tarts maintenant ça fait bizarre hein. Enfin c'était déjà le cas avant. Tu pouvais déjà build une Vestal avec full damage mais... Attends mais la consécration c'est à tous les tours. Oh ! Oh la dinguerie qui vient de se passer là ! Oh la dingouze ! Donc là ils ont tapé en synergie et du coup ça a fait l'agonie direct en fait. Esquive sur le hurlement, ok. Ah quand ça se passe comme ça, ça donne envie de game ! Non on sait très bien ce qui va se passer après. La consécration c'est à tous les tours. Putain mais j'aime beaucoup ça en fait. Il faut vraiment que je commence par consécration à chaque fois en fait. C'est vraiment insane hein. Ah non ça dure 3 tours. Après 3 tours c'est pas mal. Juste par exemple sur le boss, je suis pas sûr que ce soit si utile. On les a fumés hein. On les a fumasses. Il reste cependant le pire combat. Il reste cependant le pire combat. Là le croisé ça ferait du bien de le revoir, je suis d'accord avec vous. Pour pouvoir montrer les papiers d'imposition là. Pour pouvoir montrer la redevance à l'URSSAF. On est très stressé par contre ça c'est vraiment terrible. J'aurais peut-être du prendre du load and numb pour ce fight. Waouh. Bon, 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 bon. Bazar. Allez. En plus, elle est infectée. Pas envie de canner. C'était bien de pouvoir finir ce mob avant qu'il lâche un critique, mais ça m'a l'air perdu. La vitesse du mob est juste ahurissante. Ouais, 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 ouais. Ce serait bien une petite attaque en double là. On n'applique jamais le feu, c'est un peu dommage. Oh putain, qu'est-ce que ça m'énerve qu'il ne frappe jamais vraiment, ça m'énerve de fou. Genre il n'y arrive jamais, jamais il arrive. Oh bon ? Après, ce qui est bien, c'est que ça switch les positions chez eux aussi. Donc lui, il va sûrement se faire fumer assez vite. avance de 1. Il joue tout le temps en first. Je dois refaire un fight comme ça avant le boss. Mizzukinki, pas du tout stressé. C'est bien. J'avais su. If only I knew quand même vraiment. Raté ! Raté-raté-raté-raté-raté-raté-raté-ratéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé autour des compétences, c'est à dire que ça buff d'autres persos. Ça rend fou. Comme j'ai, elle a le droit de taper. C'est limite si mise une Kinky, elle devrait pas passer son test de crise maintenant. Que si elle garde tout ce stress là ? Raté hein, bah oui. C'est quoi je vais faire exprès de passer mon tour avec elle ? C'est anormal. Par contre c'est vrai qu'on perd la relation. Au moins j'ai perdu le stress. Mais j'ai perdu des relations là, moins 3, moins 3, moins 3. En fait le truc qui me fait le plus peur, c'est que là ça se trouve, en fait on a des relations très bonnes entre les persos jusque là, mais si ça se trouve à la fin de la prochaine auberge, ils vont se détester en fait. Ils vont se haïr juste parce que là ça s'est un peu moins bien passé dans cette zone. Y'a plus attaque cardiaque sur 200 stress. Non maintenant c'est 10 points de stress, c'est tout. 10 points de stress et quand t'as tes 10 points, tu retournes à 0. Bon, voyons voir l'état des lieux. Dernier souffle, elle a gagné. En même temps on peut pas avoir plus de trucs j'imagine. 6 PV inférieurs à 50% plus 4 de vitesse. Mal à droite. What ? Moins 2 de vitesse, début du combat, 50% de chances d'être vulnérable. Ohlala. Vigilant, découverte des chemins, ça sert plus à rien. Chasseuse de fanatique, ça sert. Si ça sert parce que c'est des fanatiques qu'on va taper là. 4 points, 4 points, 4 puntos. Ça, j'imagine que ça va peut-être pouvoir me servir. On sait jamais. 30% de res pour chaque type de marque. Commenter la réflexion. Le brisé, j'suis pas sûr qu'il me serve en fait. Je sais pas où mettre mes points. J'augmentais le 6 à saigne je pense. Le face à face je l'utilise quasi jamais. Parce que j'ai pas envie qu'elle ait l'agression en fait. Et l'endurance au max vu sa breloque j'en ai pas besoin normalement. Pourcentage de res me sauce pas plus que ça en vrai. Peut-être augmenter l'assistance. Je sais pas trop. Le charron. Le charron on s'en fout j'imagine. Objet d'auberge j'en ai pas. J'ai gagné quoi ? Si un objet au type sordide est équipé dégâts 50% max moins 33% HP. Elle a du sordide elle. Mais moins 33% HP c'est chaud. Après dégâts 50%. Ou alors sinon je fais un switch et je mets tous les dégâts sur... En vrai faut que ce soit elle qui ait les dégâts. Le problème c'est qu'avec mal à droite sur la tête au début du fight ça peut vraiment mal finir. Qu'est-ce qu'on a dans la boutique ? Héros aléatoires après chaque lieu moins 1 de stress. Une chance de produire des engins. Augmente le cumul des engins. Parce que là j'ai quoi dans ma truc ? Une chance de produire des objets tissés. Sinon y'a quoi en vente ? Armes toxiques. Brologues distantes. Perçage de rez. Armes à dents. Perçage de rez. Saignement. Je peux tester ça ouais. On sait pas. Ensuite on a quoi ? Des jeux de cartes. Soigne de 20% des points de vie. Rez au feu. Moins 2 de stress. Moins 1 de vitesse jusqu'à la prochaine auberge. J'ai vraiment pas envie de mettre de la perte de vitesse sur Aeterna mais... Je crois qu'elle porte avec 5 de stress sur la tête c'est ça le problème. J'ai besoin de heal ou pas ? Ouais. Ah ouais. Le livre d'insultes ça donne envie quand même. C'est la merde. Je ne sais que faire. Allez vas-y je lui enlève. Elle peut pas prendre ça. 2 cibles moins 2 de stress. Ok. Euh... Faut en foutre ça. Bah du coup on se soigne pas ? Oh ça pue. Oh ça pue là. Oh ça pue là. Le heal c'est à la fin peut-être c'est ça le bail ? Non. Ok on reste dans le respect c'est bien. Mais alors du coup... Du coup c'est chiant parce que en fait... Suspicion. C'est chiant parce que ça change les sorts. Illumination on l'utilise jamais ça me va. Et Réflexion on l'utilise pas trop non plus donc ça me va aussi. Mais euh... En fait avant on avait un bon buff pour elle puisque lui dès qu'il tapait ça a changé. Pourquoi ça a changé ? Pourquoi leur relation a changé ? Ils étaient déjà dans le respect. Et là ils restent dans le respect mais juste c'est plus les mêmes sorts qui sont appliqués. C'est bizarre. Ouais c'est ça en fait. Genre SPP avant quand il faisait tranchée il boostait. Il boostait à Eternat et là c'est plus le cas. C'est chiant ça. Ça dure qu'une région. Attends. Baume de soin. Baume anti-brûlure. Alors je suis plus sûr que ce soit le truc le plus important du monde. Le baume anti-brûlure en vrai. Parce qu'on a envie de mettre sur les petits potes. On va y envoyer. Les objets de combat c'est fort mais c'est dur de se rappeler de tout ce que tu peux faire. Surtout qu'en fait il y a certains objets de combat que tu veux mettre sur les persos qui vont jouer en début de tour. D'autres que tu veux te mettre vraiment sur les persos qui jouent en fin de tour. C'est chaud. C'est chaud la vie. C'est chaud la semaine. Non. Et surtout on est toujours sur ce vieux problème de le boss de fin. Les tours où il va nous dire vous pouvez pas attaquer avec des armes de mêlée. Bah je vais rien faire en fait. Pendant des tours complets je vais prendre des dégâts dans la tête et je vais rien faire. C'est terrible. Plus 2 d'attaque. Bon bah vas-y hein. 2 d'attaque alors. C'est rôle à chaque début de région. Ah putain la lumière nation. The horror. The horror. Allez ça commence bien. Ça commence bien. Après lui on foule buff. Boum. 15. Elle en foule des buffs. 8. Les moins 8 de stress. Les moins 8 de critiques plus stress. Frères. Emmène moi au boss. Arrête de me proposer un fight des enfers. Genre vraiment. C'est bien ça. Un éterne. Un éterne. Bien wesh. Un éterne. Ça se passe pendant tout mal. Merci Magic Finger pour les 32 mois de Prime. En vrai ça s'est passé. Il y a eu de tout. Pour l'instant il y a eu de tout. Ouf. Tiens tiens. Oh le respect m'est tellement bien là dessus. Non mais la réflexion du coup met de la vulnérabilité maintenant là bas. Quelle enfer. 50% de dégâts en plus sur le gros chancron. Aïe 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 aïe. Ça va être chiant ça. En voyage. A lesson taught is a lesson learned. Is a lesson learned. Bravo Muzukinki. Aussi j'ai envie d'y croire mais... Pouah c'est faux hein. J'ai envie d'y croire mais... On a pas utilisé d'objet de combat. Alors attendez parce que... Est-ce qu'on a envie quelque part de mettre notre drogue revigorante. 25% de raise à l'agonie. 6 de vitesse à l'agonie. 10% de crit à l'agonie. Est-ce qu'on a vraiment envie de tester ça ? Si je mets ça... Je le mets à la place de quoi ? Des saignements ? Allez c'est vraiment mes meilleurs items en vrai. J'ai pris mes meilleurs items avec moi là. Apparemment que ça passe. J'ai tout pris, j'ai tout pris la best. Le temple néfaste de la couronne de fer. Allez. On est de retour en légende. Donc directement il va m'empêcher de faire des dégâts de mêlée je pense. Donc super. Bah c'était bien. Génial. Premier tour où je peux rien faire. Plus un critique. Ça rend fou en fait. Ça rend fou. Je suis désolé ça rend fou. Vraiment ça rend fou. Qu'est-ce que tu veux faire ? C'est pas le temps pour se débrouiller. C'est pas le temps pour se débrouiller. Il y a que celui de devant qui a l'essor de blocage je crois. Stunhead. Eh ben. Quoi elle perd des dégâts elle en faisant ça. 33% de dégâts moins 3 de vitesse pour chaque marque jusqu'à la fin du combat. Elle peut se les enlever je crois mais alors je sais plus comment. Quel enfer. On va devoir faire une assistance pour que lui il puisse faire des choses en vrai. Déni de courage. Bloque l'utilisation des compétences ou objets de soin. Elle est stun. Non mais vraiment. Vraiment c'est impossible. Vraiment. Vraiment je peux pas jouer en fait. C'est un truc de fou. C'est fou. Ça rend dingue. J'ai perdu un perso j'ai rien pu faire en fait. Genre je n'ai rien pu faire en fait. Je tape 6. Ça rend fou. Vraiment ça rend fou. Vraiment ça rend fou. Il tape 9 frère. 9. Je vais pas taper 2. Genre vraiment. Enfant. C'est pour le coup. Le coup. Vraiment. Vraiment. C'est pour le coup. Tu sais pas. Non. Faut chacun leur tour en fait. Aïe aïe aïe, ride in time, ride in time. Ah et puis ils jouent tous là ? Ok d'accord, ouais vas-y. Rire c'est dingue, genre vraiment c'est dingue. En fait ce qui me fait trop rire c'est qu'à l'early access je l'avais passé du premier coup ce boss. Et genre maintenant je suis en train de me dire mais comment j'ai fait en fait ? Genre vraiment comment j'ai fait le premier jour ? Comment j'ai fait il y a un an pour passer ce boss ? Genre ça me parait dingue. ... Je peux détruire un cadenas. Mais là ça va même pas être question de roue et d'armure etc. Enfin on arrive là sur le boss tu vois. On arrive sur le boss on était full life. Ah ouais puis on doit réussir un test. Ta merde. Ah j'ai pas le droit aux compétences de heal. Bah oui bien sûr. Oh j'ai pas le droit aux compétences de heal. Oh j'ai pas le droit aux compétences de heal. C'est un truc de dingue. C'est vraiment un truc de dingue en même. Oh j'ai pas le droit aux compétences de heal. Oh j'ai pas le droit aux compétences de heal. Ouais ouais ouais. On voit pas leur debuff en plus. On voit pas que genre je leur fais... Ah non c'était moi qui faisais moitié moins de dégâts. C'est pas eux qui avaient le bouclier. Je sais pas je comprends pas. Genre honnêtement j'ai l'impression que j'étais arrivé il y a un an avec un build moins fort et que je l'avais fumé quand même tu vois. Genre là j'ai juste l'impression de pas avoir les armes en fait. J'ai pas les armes pour le tuer, sans xp j'ai pas les armes. Genre là j'ai pas les armes, le premier tour qu'il me fait, le boss, j'ai pas les armes en fait. J'ai pas les armes pour tuer le boss. C'est un truc de fou. Les bois éternels, c'est quoi ça déjà ? Oui c'est si t'arrives à faire une run. J'ai well played. Quoi le genre de bonus que t'as c'est de la résistance à l'agonie ? Ensuite t'as des gains secret, compétences mêlées. C'est une breloque ça. Désormais trouvable. Des verrues, le parcours de héros guerrières destructrices. Qu'est-ce que c'est que ça ? Parcours. Ah c'est genre pour les spécialiser genre. Deux bougies. Il faut 12 bougies pour aller chercher une spécialisation. Max 25% HP. Compétences mêlées, dégâts 50%. Compétences de soins donnés 33%. Compétences tranchées, dégâts 33%. Résistance 33%. Tu perds des HP et de la vitesse. Alors lui son parcours, s'il position 1 dégâts 25%. S'il position 3 dégâts moins 25%. Il faut le mettre devant quoi. Position 4 dégâts moins 50%. Compétences tiré à bout portant, riposte. C'est un délire le bandit devant. Le manat arme. Résistance déplacement 100% soi-même. Compétences de soutien, retire nananana. Chaque allié en début de tour. Ok. La pilleuse. Améliore des dégâts et critiques des compétences à distance au détriment des attaques de mêlées. Et moins 33% de résistance au déplacement. Quand j'avais gagné l'année dernière, c'était avec le bouffon. Il était pas mal le bouffon, je crois qu'il mettait pas mal. Je crois qu'en fait il était très fort parce qu'il mettait beaucoup de saignements lui. J'avais dû les tuer au saignement en fait. Je sais plus. Le jeu a tellement changé depuis un an. Un emplacement d'objets de diligence. Ça c'est important je pense. Un point de roue. Euh... Du coup la vraie question c'est est-ce que t'as envie de spécialiser un perso en fait ? Est-ce que t'as envie de spécialiser un personnage ? Parce que lui si tu le mets devant il va être Wixos en vrai. 25% de dégâts devant c'est cool mais... Elle 25% de dégâts devant. Mais attends du coup si... Si tu joues elle... Et que tu lui mets son parcours machin là, début de tour, 3 saignements 25%. Genre elle a des chances de saigner comme ça ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Parcours de héros guerrières destructrices. Je sais pas comment ça marche. Ouais j'avoue que si tu spé des persos après tu veux les jouer tout le temps tu vois. Enfin après en fait tu joues les persos et les bougies que tu gagnes avec ce perso tu les utilises pour essayer d'en spé d'autres. J'imagine. La Vesta elle fait quoi ? Si position égale 4, soin donné plus 2, cible compétence de consécration moins 1. Ah non ça c'est une breloque attends. Un rôle au positionnement flexible spécialisé dans les malus et le retrait de marque. Manque les chances de malus. Mais les persos ils avaient déjà des SP non ? C'est ça que je comprends pas. On est pas censé déjà avoir des SP. Démarre tous en nomade. Début de manche 5% jusqu'à la prochaine auberge. La bouteille de whisky. Je l'ai déjà celle là non ? Plus 4 de vitesse jusqu'à la prochaine auberge. Soin en conduite. 10% jusqu'à la prochaine auberge. Ah. Ça c'est bien ça. Poudre neutralisante. Une cible, 66% de rez au poison. Objet de combat, poudre, rez au saignement. Ok. Mélange le groupe ennemi. Applique stone à 25% de chance. Putain c'est stylé ça. Gantelet de garde, breloque distante, protection début de tour. 15%. Ok Gince il attaquera. Pulsions sombres, soins donnés 20%, soins par compétence reçu, moins 20%. C'est un objet de type sordide, est équipé, dégâts 100%. Ah ouais, fin de manche, dégâts moins 30%. C'est marrant ça. Découverte d'hôtel héroïque plus 100%. Putain c'est stylé ça. J'avais dit que ça coûtait combien de SP les persos ? Et pourtant, nos fortunes sont avec eux. C'est marrant d'essayer de jouer Plex Doctor de Melee aussi. Le manette armoire c'est vraiment support de fou. Le bandit t'as pas envie de le mettre devant ça le problème. Compétence à distance, c'est loin la compétence distance du bandit. Après t'as encore d'autres parcours ou pas ? Parcours main jaune. Et ça finit par... Plaisanterie morbide, objets emblématiques trouvent parfois la plaisanterie morbide en arrivant à l'auberge. Lui ça coûte combien pour le trouver à l'auberge ? 5. Jusite à aller chercher un autre parcours mais alors lequel ? Ou sinon débloquer l'évader, ouais. Quel bordel. En fait ma seule crainte par rapport à ce grind, c'est qu'en fait t'es récompensé dans ce que t'achètes. Enfin genre vraiment les bonus, les différents trucs que tu prends sont cool. Mais en fait le seul problème c'est que... Bah tu peux rester quand même bloqué. Enfin si tu restes déjà bloqué sur le déni pendant 4-5 runs qui dure 2 heures chacune. Quit de la suite tu vois. En fait le sentiment de progression de boost de personnage a l'air ok. Et le sentiment de progression dans la variété des choses que tu vas faire... C'est un peu inquiétant quand même. Parce que là le déni globalement, enfin... J'ai pas l'air d'avoir des nouvelles zones. Ça va toujours être la jungle plus l'autre truc. J'imagine que la suite débloque les nouvelles zones et tout mais... Je sais pas. Merci John Colo pour les 18 mois de prime. Alors fais voir qu'est-ce qu'il se passe quand on arrive là. Parcours de héros. Chaque classe d'hora. Différents parcours. Ceux-ci servent de spécialisation avec des avantages et faiblesses complètement différents. Détermineront leur usage. Les parcours de héros sont développés à l'Hôtel de Espoir. Peuvent ensuite être assignés aux héros lors du recrutement à la croisée. Ok. Donc là par exemple si tu mets la furie devant... Elle a son parcours. Sois nomade. Ah ok. Nomade en fait c'est juste que t'as une quête et la quête te rapporte des bougies. D'accord. J'ai pas compris ça. Ok bah j'ai ma réponse. Par lancé une run à 3h du mat par contre. Je vous le dis tout de suite. Au revoir Youtube C'est chaud. C'est parti.